Bonjour et merci d'être venus relativement nombreux pour cette table ronde qui a des enjeux assez importants pour le futur de l'escalade en site naturel, qui est quand même le cœur de la discipline à la base. Et donc c'est un débat qui va être consacré à les problématiques du financement de l'équipement des sites naturels, avec un titre un petit peu provocateur ou accrocheur qui consiste à essayer de savoir si la guerre des topos peut être évitée. Alors on va d'abord poser la problématique avant de vous dévoiler les intervenants du débat. Traditionnellement, à l'origine de l'escalade, dans les années début du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, il fallait forcément être un peu téméraire pour grimper. Pourquoi ? Parce qu'on avait peu d'équipement. Au mieux, on avait une corde en chanvre, donc rigide, autour de la taille et au risque de se briser les reins en cas de chute. Et en termes d'aide à la progression et de moyens de sécurisation de la progression, on avait éventuellement des coins de bois ou au mieux des pitons souvent forgés dans son garage ou dans sa maison. Donc les risques étaient relativement importants. Et puis, dans les années 70, est arrivée une sorte de mini-révolution ou de grande révolution dans l'escalade avec l'arrivée des spits, c'est-à-dire des points fixes, des points d'ancrage fixés à demeure dans les falaises et qui ont permis aux grimpeurs de haut niveau de se lancer dans des itinéraires où jusque-là, la main de l'homme ne pensait pas mettre le pied. Et parallèlement, et c'est ce qui a amené aujourd'hui à cette démocratisation massive de l'escalade, l'escalade est devenue beaucoup plus aseptisée et s'est ouverte à des gens qui n'étaient pas forcément téméraires ou risquent tout, comme c'était le cas auparavant. Alors, au départ, ces équipements se sont faits un petit peu sur les fonds propres des équipeurs qui achetaient eux-mêmes ces spits et leurs différents dérivés qui sont arrivés ensuite. Et puis, une petite économie s'est mise en place qui consistait, pour les équipeurs, à financer l'achat de ce matériel qui peut être relativement coûteux par l'édition de topos, de topos guides, recensant les différents itinéraires existants sur les parois qu'ils équipaient ou ne recensant que leurs propres itinéraires, parfois, pour certains d'entre eux. Et puis, une deuxième révolution est arrivée, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on connaît depuis quelques années, avec l'avènement de sites Internet, d'applications mobiles, etc., qui prétendent faire ce qu'eux faisaient à l'époque dans l'édition des topos papiers, et ce qu'ils font encore, d'ailleurs, avec l'édition de topos papiers, en mettant en ligne ou en mettant sur des applications smartphones ces topos. Sauf qu'à l'heure actuelle, pour bon nombre de ces applications mobiles et de ces sites Internet, finalement, ils viennent concurrencer le modèle économique existant, où jusque-là, il y avait une espèce de cycle vertueux où l'achat de topos papiers venait financer ou contribuer au financement de l'équipement des sites naturels. Mais un bon nombre de ces plateformes numériques et applications mobiles actuelles ne sont pas vraiment impliquées, ne sont pas impliquées dans l'équipement et ne sont pas impliquées dans son financement non plus. Ou en tout cas, il peut y avoir des nuances dont on parlera tout à l'heure, mais voilà la problématique. Et la potentielle guerre des topos, elle est là. Elle est entre des gens qui, traditionnellement, avaient trouvé leur système de financement de l'équipement des voies d'escalade en sites naturels, et puis des nouveaux modèles, numériques en particulier, qui viennent finalement risquer de mettre à mal, ou en tout cas, vu des ouvreurs, ça risque de mettre à mal leur économie, et finalement de compromettre le futur de l'équipement, et du rééquipement et de l'entretien des falaises. Donc, ça a donné lieu jusqu'à présent à des échanges parfois très vifs, voire à une petite guerre larvée entre les équipeurs, qui avaient notamment rédigé un appel des ouvreurs, qui était censé justement s'élever un petit peu contre ces nouveaux modèles numériques, et justement ces plateformes. Alors, on aurait pu présenter ce débat un peu comme un combat de catch. On va commencer un petit peu comme ça, puis après on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus apaisé. Donc, on va appeler dans les cordes une légende vivante de l'escalade, une espèce de serial ouvreur qui a sévi, et qui sévit toujours d'ailleurs dans l'oisin et dans les écrins, notamment. C'est Jean-Michel Combron. Donc, on va voir. On l'applaudit bien fort. Va t'installer. Second intervenant, en culotte bleue, on invite donc Laurent Girousse. Alors lui, pas spécialisé dans les itinéraires de grande voix, mais plutôt dans l'équipement et l'entretien général d'une falaise qui est mythique, et mondialement connue, qui s'appelle Céuse. Voilà. Éditeur de Topo aussi. Fais-toi à côté. Alors, troisième intervenant, qui est un peu entre le marteau et l'enclume, qui représente la FFME, donc Jonathan Crison. Ah, t'as fait tes notes, toi aussi. Autre intervenant, donc Martin Gerbeau, qui est administrateur du site Camp2Camp.org, Camp2Camp.org ayant pour vocation le partage de données gratuites sur l'ensemble des disciplines de la montagne, et notamment l'escalade, et qui met des topos en ligne qui sont d'accès gratuit. Et enfin, un autre modèle économique, donc représenté par Guillaume Gandreau, qui est cofondateur et gestionnaire de ClimingAway.fr, qui met en ligne et qui donne accès par le biais d'applications mobiles à des sites, enfin à des sites, à des topos payants. Voilà. Tu prends un peu de place, Jean-Michel, si t'es plus là. T'es pas gros, mais tu prends de la place quand même. Donc, on va d'abord, de manière assez brève, donner la parole à chacun des intervenants pour présenter son modèle, son modèle de financement d'équipement. Donc, on va commencer par Jean-Michel, donc Jean-Michel Cambon, grosso modo 5 minutes à peu près, 5-7. Voilà, oui, oui. Le privilège de l'âge, t'auras plus. Tout ce que tu veux. Et donc, est-ce que tu peux, Jean-Michel, décrire à la salle... A priori, ils marchent tous. Tu peux tester ? Oui, c'est bon, ça marche. Est-ce que tu peux décrire à la salle tes 50 ans d'équipement de voies diverses ? Ou en tout cas, comment tu t'es organisé jusqu'à présent pour financer cette activité ? Oui, bonjour à tous. La partie historique a été un petit peu imparfaite, mais c'est normal. Tu me donnes la parole parce que je suis le plus vieux, c'est ça ? Parce que t'es le plus vécu l'histoire. Tu reviens de loin, j'allais dire. Oui, oui, d'accord. Je suis en fin de course, quoi. Pas du tout. Et donc, oui, dans l'intitulé, c'est vrai que j'ai 50 ans, 45 ans d'ouverture, mais je suis aussi ici parce que je suis secrétaire de l'ECI, d'Esquadre Club de l'Isère, un club formidable. Et depuis 7 ans, et ces 7 ans comme secrétaire m'ont sans doute plus usé que 20 ans d'alpinisme à cause des problématiques de topo, etc. Donc, effectivement, j'ai commencé à grimper dans les années 60, mais je n'ai rien ouvert, donc je ne vais pas en parler là. Dans les années 70, on a commencé à ouvrir. C'est surtout avec mon copain Franckou. Et à l'époque, là, ça a été à peu près bien dit. Il n'y avait pas de coinceurs, pas de friend. C'était les pitons. Et on plaçait les pitons, on les retirait, sachant que la pratique était quand même... Le grand banditisme était autorisé. C'est-à-dire qu'on pouvait dépitonner une voie et se construire une belle réserve ou, au contraire, laisser les pitons en place. Je me souviens avoir... On n'a pas que dans 5 minutes de congresse. Allô, allô, allô ? Je me souviens avoir piqué des pitons dans la face sud du Fou en 1972 avec bois 20, et on s'était fait 20 pitons américains plantés par Heming, Frost, c'est formidable. À cette époque, donc, on ne laissait pas le matériel en place. Sauf, bon... Alors, changement notable, donc, c'est plus tout début 80, on invente le speed, et ça, ça nous ouvre des domaines formidables. Ah, j'ai oublié de mettre mon chrono. Je me méfie un peu. Voilà. Et donc, là, effectivement, ça change la problématique. On laisse le matériel en place, les spits, évidemment, et les pitons. Et ça, ça a conduit... Dans cette décennie, naissent des paquets de topos directement issus des ouvreurs, les fédérations, les clubs, un peu moins, mais ces topos nous permettent, eh bien, d'envisager la suite des ouvertures. Et ces topos, évidemment, sont la source d'information des grimpeurs. On achète le topo pour avoir l'information. Phénomène encore plus accentué. Deuxième révolution, c'est-à-dire qu'au lieu de taper les spits à la main, là, c'est à la fin des années 80, début 90, il y a le perfo qui apparaît. Et là, c'est vrai qu'on équipe mieux du premier coup. On laisse tout en place. Et le système perdure. Et là, il y a une explosion du nombre de voies, que ça soit en montagne ou en haute montagne. et même, exactement, même petite économie locale, je pense que tu as utilisé ce terme, qui fait que les ouvreurs... Et là, de plus en plus, il y a irruption sur la scène de comités... Alors, comités... FFME, ça s'appelait comité CD, maintenant, c'est CT, ou du CAF, qui produisent des topos. Donc, la production des topos, elle est à la fois des individus, ouvreurs des comités, et il y a un bon nombre de topos qui sortent à cette époque, des comités de FFME ou du CAF. Et ça, évidemment, c'est au centre du futur de l'escalade. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de maintenance encore à ces époques-là, on y viendra après, mais ça nous permet de poursuivre. Là, je vais aller plus vite, parce qu'on fonctionne sur ce début de 90. La décennie de 90, les années 2000, et maintenant, on vieillit, les années 2010, on est exactement sur cette problématique d'un équilibre fragile, extrêmement varié, parce qu'il y a toutes les sortes de topos qui sortent, mais qui nous permettent d'envisager la suite des ouvertures, et maintenant, de plus en plus, d'effectuer les maintenances. Voilà. Ah si, sur le plan personnel, ça va, je suis bien là, oui. En 2010, j'ai atteint mes 300 ouvertures. Et je crains fort. Mon idéal, depuis que je suis tout petit, c'était d'arriver à 400, et ça va louper, parce que là, ça se restreint, je vieillis, c'est une grande tristesse. Donc, ça n'ira pas jusqu'à 400. Donc, là-dessus, c'est la présentation, et moi, j'ai regardé d'un œil étonné, pas agarre, mais étonné, la naissance, donc, alors, du site internet avec lequel on est très proche, enfin, très proche géographiquement, c'est C2C. Je précise tout de suite que C2C... Comme tout camp. Comme tout camp, oui. dont il y a un représentant ici, illustre, il fait partie des garants, maintenant, bon, je dirais qu'il y a plus pire. Ah oui, j'ai oublié. Non, je veux dire, pour rire, j'avais montré, dans la matière de topo, les plus pires, j'avais sorti ça, fin des années 80, les 60 escaliers les moins pires de Loisans. Quand je relis ça, c'est minable, on a fait mieux maintenant. Et donc, C2C, tout de suite, je mets à l'aise Martin, il y a plus pire que lui. C'est-à-dire que des topos, papiers, je pense à Rockfax, on va les citer, qui, eux, sans rien demander aux ouvreurs, bien sûr, sans demander à personne, ils font, ils sont dans les falaises, ils produisent leurs trucs et ils en tirent des sous. Donc, ça, c'est plutôt un bon point pour notre Martin qui est là. Néanmoins, dès le début, je vois avec stupéfaction que les voix qui sont introduites dans C2C, parfois, il n'y a pas d'ouvreurs. Et l'élément qui fait que les gens grimpent, c'est-à-dire les topos, ne sont pas cités. J'ai une correspondance gentille avec l'équipe de C2C, en 2015-2016, parce que ça aurait été facile d'introduire une obligation. Le Pignet Bonatti, la voie à Pierre-Alain à la Meige, la cousine de maison qui s'est éboulée là à Lolland, pour moi, il y avait absolument automaticité et de façon indispensable, un lien entre la voie ouverte, les ouvreurs et le plus souvent, le bouquin sur lequel les gens servaient pour grimper. Discussion gentille, un peu moins gentille après, mais bon, très cordiale, pas de mots d'insulte. Mais en fait, ce qui m'amène à caractériser C2C, c'est... Donc, c'est pas des gredins ou des bandits comme RobFax. Bon. C'est... Je pensais que c'était des illuminés... Mais non, ça, c'est un peu... Non, c'est un peu trop. Illuminés, c'est Jésus... Enfin bon. Et donc, en fait, je pense que c'est des doux, rêveurs, irresponsables. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit, donc ça a été un petit peu dit, que c'est une concurrence tellement déloyale par rapport au travail d'ouverture et de maintenance des sites qu'avec ça, on peut pas s'en sortir. Donc, on a lancé le CI, c'est là que... On a lancé ce fameux appel des ouvreurs qui a... On peut consulter ça, c'est l'histoire, maintenant, sur notre site. Il y a 120 ouvreurs qui se sont manifestés, qui ont montré leur accord avec nous. Et si on veut... C'est l'esprit de ces voix plantées par les 120 venait à disparaître, à être avalées par la paroi, et il y aurait un sacré paquet de voix, enfin, un sacré paquet de montagnes qui se retrouveraient vierges. Voilà. Donc, c'est pas juste, ça va pas. Et donc, discussion amiable, mais pour leur dire, sur le plan éthique, alors, ils ont fait des efforts, les auteurs, ils ont rectifié, bon. Mais sur le plan financier, il y a un problème, évident. Par exemple, et je termine là-dessus, ça va, c'est bon ? Oui, c'est bon ça. Notre CT38, FFME, a sorti il y a 10 ans un topo, il vient d'être réactualisé. Ce topo, très très précisément, il sert à financer une, en grande partie, deux salariés, FFME, qui participent à l'entreprise et les sites, qui suivent ça avec les mairies, etc. On nous retire ça, c'est la catastrophe. Or, si ces deux se continuent à recopier, c'est leur projet, et les sites de Coen, et par exemple, les sites de Grande Voie comme Céus ou Elfroade, quelque part, ça ne va pas du tout. On va développer le débat ensuite. Juste une petite question pour finir, Jean-Michel. En 45 ans d'ouverture et d'édition, notamment de topo, quels bénéfices personnels financiers tu en as retirés ? Énorme. Important. Je change ma Ferrari un petit peu tous les ans. Faire un topo, si je n'avais pas fait de voie, je n'aurais pas fait de topo. Et probablement, quand il y aura extinction des feux, pas définitive, mais quand on est moins en prise avec la réalité, c'est-à-dire qu'on ne décrit pas des trucs qu'on a fait, c'est moins intéressant. Ça ne m'intéressera pas. Donc, il faut être sur le terrain, passer le temps. Le matériel, finalement, c'est pas le principal. Le principal, c'est le temps passé. Et je pense, par exemple, à la maintenance qui s'est engagée dans bien des sites. la maintenance, c'est du temps personnel ou alors c'est du temps qui pourrait être payé par exemple. Chez nous, en Oison, il y a les compagnies de guide qui sont soumises, c'est formidable. Voilà. Et puis, il faut dire que quand j'ai rien à faire, l'hiver, c'est bien, c'est un grand plaisir de fabriquer des bouquins. Donc, pas forcément lucratif, enrichissant, mais pas lucratif. Ah non, mais j'avais un bon métier d'instituteur qui me procure une retraite formidable. Enfin, pas tout à fait. On va passer à la génération suivante. Descendante aussi, mais suivante quand même. Voilà. Donc, Laurent Girousse pour CEUS. Alors, donc, rapidement, je vais essayer d'être un petit peu plus bref que Jean-Michel. T'es obligé. Donc, j'équipe sur CEUS depuis maintenant une petite trentaine d'années. J'ai donc vu passer plusieurs générations. Je fais un peu le lien. Alors, contrairement à ce qui est marqué sur le papier où il y a marqué gestionnaire, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Et je crois que tout simplement, je suis un lien, un lien entre les grimpeurs, les équipeurs et les administrations qui aujourd'hui sont propriétaires de la falaise. Ce lien-là, il est très, très important. Au-delà du côté financier qui est important aussi. Mais je pense quand même que le fait de réaliser un topo nous permet aujourd'hui d'être un lien entre toutes ces administrations. Pourquoi ? Parce que le topo, c'est quand même l'axe central d'une falaise. Et du coup, en ayant fait ce topo, aujourd'hui, j'ai une espèce de valeur ajoutée quand je me présente auprès des administrations. Aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération de Gap qui gère la falaise de Céus. Quand je me présente auprès des administrations, faire le topo me donne un petit pass qui est très important. Alors par rapport au topo numérique aujourd'hui, une autre petite chose. Moi, j'ai pu voir passer, j'ai commencé à équiper, je ne faisais pas de topo, j'ai fait le premier topo de Céus en 2013. Donc j'ai financé moi-même les équipements que j'ai faits. J'ai équipé pas mal de petites falaises autour de Gap et tous ces équipements, il y a eu parfois des subventions qui ont été amenées par la FFME. Je dis amenées parce que ce n'est pas la FFME directement qui payait, mais c'était des subventions qui avaient été trouvées par la FFME. Mais c'était des subventions qui étaient vraiment minimes et à se partager entre tous les équipeurs. Céus, c'est quand même assez gros, il y a plus de 800 longueurs. donc ça a été un petit peu compliqué. Des perceuses, par exemple, moi je m'en suis payé une dizaine avant de faire le topo de Céus qui m'a permis de me payer ma première perceuse grâce à l'argent récolté du topo. Donc tout ça, ça nous amène en fait sur une espèce de problématique financière et humaine qui fait que aujourd'hui on perd un petit peu de notoriété dû à certains sites internet en tout cas en particulier qui nous enlève un petit peu de cette notoriété et qui un petit peu nous coupe l'herbe sous les pieds. Ça devient réellement un problème parce qu'on n'est pas du tout identifié sur camp to camp. On est même viré de camp to camp quand on essaie de les critiquer. Eh ben oui. Donc du coup, ça... Non mais c'est... C'est la réalité. Si on essaye de critiquer et d'amener quelque chose, moi j'ai essayé de me battre pendant plusieurs mois en essayant d'amener quelque chose et au final je m'en suis fait virer. C'est pas bien grave et j'arrive à survivre sans ça. Mais aujourd'hui on est vraiment face à une problématique et camp to camp nous pose quand même beaucoup de problèmes. On va débattre plus en profondeur ensuite. Donc on va maintenant aborder le sujet avec Jonathan Crison pour la FFME. Je parlais du rôle de la FFME dans cette histoire. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de topos qui sont édités par des comités territoriaux FFME ou par des clubs. Donc on va peut-être en voir... Tu vas nous évoquer un petit peu l'action de la FFME dans ces enjeux d'équipement ou de rééquipement de sites naturels. Rebonjour à tous. Alors du coup pour vous parler un peu de modèle économique de gestion de l'équipement et surtout de l'entretien des sites naturels d'escalade parce que c'est quand même plus l'entretien aujourd'hui qui est le cœur du problème. Je vais être obligé de faire pas mal de petits détours pour revenir au financement des sites parce que vous parlez d'équipement et d'entretien sans contextualiser en fait le modèle de gestion ça aurait peu de sens. Donc Yannick je te laisse lancer le PowerPoint. J'imagine que vous avez entendu plein de choses sur la gestion de la FFME des sites. Est-ce que vous avez entendu parler de conventions ? Levez la main ceux qui ont entendu parler de conventions. Bon ça fait quasi toute la salle. Est-ce que vous avez entendu parler de délégation ? Ok. Est-ce que vous avez entendu parler de contrats d'entretien ? Très bien. Et de partage de responsabilités ? Ça en fait beaucoup moins. Voilà. Donc tout ça j'ai posé ces petites questions en fait tout ça ça fait un gros flou juridique et technique dans la gestion des sites et souvent on entend parler de beaucoup de choses sans vraiment savoir de quoi on parle. Donc le début de cette introduction c'est simplement de reposer de manière factuelle ce que fait ou ne fait pas la fédération dans le domaine de la gestion des sites. Donc en fait la fédération donc la FFME donc c'est la fédération française montagne et de l'escalade je pense que ça ça parlait pour tout le monde est délégataire c'est-à-dire que via le code du sport elle reçoit une délégation de l'état qui est une délégation de services publics c'est-à-dire qu'elle a le devoir et le pouvoir de dédicter à la fois les normes de sécurité les règles liées à la pratique et le classement des sites. Donc ça finalement donc ça c'est le premier aspect du PowerPoint c'est quelque chose auquel tu peux rester dessus Yannick c'est quelque chose auquel elle ne peut pas se soustraire c'est-à-dire que c'est le rôle minima qu'elle se doit de faire donc c'est-à-dire que à minima donc ça c'est géré par les comités à l'échelon territorial tout comité se doit de gérer le classement des sites je reviendrai dessus juste après et après au-delà de tout ça tout ce qui se passe sur la gestion des sites ce n'est que du choix politique c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui impose à la fédération de s'investir dans les sites d'escalade autrement que par un choix politique ok donc je reviens sur je ne sais pas si vous me suivez ça va je ne vous ai pas perdu je reviens sur ce premier aspect régalien donc qui est l'obligation de dédicter les règles de sécurité et de classer les sites le classement des sites se fait par l'annuaire des sites donc c'est quelque chose qui se retrouve via le site FFME et donc ça c'est une prérogative qui est déléguée au comité territoriaux et donc dans cet annuaire on a à peu près 2800 sites qui sont recensés et ces sites sont classés en différentes catégories donc on a des sites terrain d'aventure et des sites sportifs est-ce que ça ça vous parle site terrain d'aventure site sportif ne me demandez pas pourquoi on appelle ça terrain d'aventure sportif je ne sais pas du tout pourquoi la nomenclature terrain d'aventure a été créée et même en cherchant je peine à trouver néanmoins tout ce qui est classé sportif ça veut dire que ça répond aux normes fédérales d'équipement donc en gros ça veut dire que les goujons ou les broches sont solides et que les relais sont en bon état pour faire simple tout ce qui rentre pas dans cette catégorie c'est des sites terrain d'aventure donc ça veut dire que c'est des sites qui sont pas aux normes d'équipement et après on a les sites de blog je vous fais pas un dessin je pense que ça parle à tout le monde ok donc on a souvent on entend souvent site sportif égale convention est-ce que convention ça parle à quelqu'un ce que c'est concrètement en deux mots est-ce que vous pouvez nous dire une convention c'est la FFME passe une convention et prend la responsabilité du site par rapport au propriétaire qu'il se soit une administration ou un propriétaire privé pour les questions de responsabilité décharge le propriétaire des risques en cas d'accident donc dans la définition on a une bonne partie de la réponse en fait c'est pas tant la définition qui nous intéresse c'est plus ce que ça va impliquer il faut savoir que ces conventions elles ont été signées pour les premières dans les années 80 sur des sites d'escalade qui étaient prioritaires et l'objectif de ces conventions c'était pas du tout pour répondre à ces problèmes de juridique au départ c'était simplement pour mettre tous les acteurs autour de la table et régler les conflits d'usages petit à petit et très vite les conventions ont été déviées de leur usage originel pour justement gérer ces questions de responsabilité c'est à dire qu'avec la convention effectivement là je vous rejoins on déchargeait le propriétaire de sa responsabilité et la responsabilité de l'entretien du site revenait à la fédération FFME qui prenait la convention peu importe qui était le propriétaire petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème c'est que via la convention on transférait pas seulement dans l'entretien du site on transférait également la garde juridique du site je ne suis pas juriste je suis guide mais c'est des choses qui se comprennent assez facilement à partir du moment où vous avez un objet vous êtes responsable de cet objet si vous lancez un ballon dans une vitre vous êtes propriétaire du ballon vous allez être responsable du fait d'avoir cassé une vitre c'est la même chose sur un site d'escalade si vous êtes propriétaire du site d'escalade via une convention ou directement propriétaire vous êtes responsable de ce site et vous êtes responsable de ce qui peut arriver sur ce site donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à quelques années on a encouragé le modèle des conventions à gogo parce que ça permettait d'accéder à un paquet de sites sans vraiment mesurer l'implication que l'évolution juridique allait prendre en 20 ans donc c'est à dire qu'on se retrouve avec un accident donc l'affaire Vingro qui a eu lieu en 2012 et qui a été traité donc le jugement a été confirmé très récemment et qui a des implications vraiment conséquentes pour la fédération puisque ça va coûter plus d'un million pour l'assureur voilà ça viendrait peut-être le coup de préciser très brièvement ce qui s'est passé à Vingro c'est à dire si je ne m'abuse un morceau de rocher qui s'est décroché et qui a blessé une personne voilà exactement donc à Vingro en fait je ne voudrais pas trop rentrer sur ce sujet parce que ça sera plus l'objet de la table ronde de demain donc je ne vais pas trop inquiéter sur la table ronde de demain néanmoins ça a un impact qui est incontournable donc on ne peut pas l'occulter là donc à Vingro en fait c'est un grimpeur donc il y a un équipeur historique du site qui est guide qui connaît très bien le site qui détache un bout de rocher le bout de rocher tombe sur son assureuse l'assureuse est malheureusement amputée suite à cet accident et l'affaire est jugée donc ça prend à peu près 4 à 6 ans et au final on se retrouve enfin on se dit on c'est la fédération qui se retrouve à devoir payer des dommages d'intérêt puisque le juge va chercher à indemniser au maximum les victimes enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé là et donc on a un coût de plus d'un million d'euros à indemniser donc là il est évident que ce n'est pas la fédération directement qui paye on est bien d'accord c'est l'assureur néanmoins l'impact de cette décision c'est qu'une fois ça passe deux fois ça passe peut-être trois fois et bien il n'y a plus d'assureur donc la fédération coule donc la fédération coule dit également les autres sites qui sont conventionnés c'est tout un système qui s'effondre il faut bien se comprendre également que cet accident il aurait probablement été jugé différemment il y a 20 ans quand les conventions ont été signées on ne se posait pas ces questions mais l'évolution juridique n'était pas la même qu'aujourd'hui donc a priori on ne va pas faire de juridiction mais a priori il ne s'aurait pas été traité de la même manière néanmoins ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui et aujourd'hui on se rend compte que le modèle est à terme et en fait la fédération simplement elle ne peut plus garder les conventions qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle a une épée de Damoclès au dessus de la tête et elle n'est pas à l'abri qu'un deuxième accident de ce type arrive rapidement et c'est d'ailleurs le cas il y en a un qui est arrivé il y a deux ans et puis l'affaire est en train de sortir depuis six mois donc c'est du concret la réorientation avant que j'embraye est-ce que vous avez des questions sur ces conventions que ce ne soit pas trop descendant non ? oui je t'en prie c'est l'assurance c'est pas l'assureur directement mais c'est l'assurance allez j'embraye donc tu peux rester encore un petit peu dessus pour aller très vite l'idée pour trouver un modèle qui reste viable sans que les sites ferment parce que c'est bien ce qui nous intéresse en fait in fine on s'en fiche qu'il y ait des conventions on s'en fiche qu'il y ait des contrats ce qu'on veut c'est pas mentir aux propriétaires et qu'on puisse grimper sur les sites peu importe le modèle qui soit développé derrière un modèle à peu près générique pour la fédération ça a été de trouver un moyen de partager les responsabilités c'est à dire que en fait quand on grimpe sur un site d'escalade ça intéresse évidemment les licenciés de la fédération qui sont à peu près 100 000 mais il n'y a qu'une infime partie de ces licenciés qui va sur les sites d'escalade pour connaître la population des grimpeurs de la fédération une grosse partie va sur les murs artificiels et une plus petite partie va aussi en site naturel mais c'est pas la majorité donc la fédération a dit oui très bien les sites d'escalade on est convaincu de l'importance et de l'intérêt pour la fédération mais on voudrait aussi appliquer les autres juges à des sites et notamment les collectivités qui ont un intérêt touristique direct dans la pratique de l'escalade donc c'est pour ça que la politique a été réorientée vers un partage des responsabilités et je vous ai dit tout à l'heure que dans les conventions il y avait deux types de responsabilités qui s'appliquaient il y avait d'un côté la garde juridique des sites et de l'autre côté l'entretien des sites donc la fédération ce qu'elle revendique aujourd'hui c'est de dire nous on est capable de faire du technique on veut bien faire l'entretien des sites par contre la garde juridique des sites et bien les collectivités ça serait bien que vous vous impliquiez un peu là dessus donc ça c'est le modèle qui est aujourd'hui préconisé sachant bon je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques sachant que les collectivités ne sont pas sous le même régime juridique que la FFME en cas de sinistre comme c'est le cas à Vingro la FFME va au tribunal civil puisqu'elle est considérée quand même un privé tandis qu'une collectivité va passer au tribunal administratif dans un cas on sera sur le régime de la faute prouvée et dans un cas comme la fédération on sera sur le régime de la responsabilité sans faute ce qui fait que la juridiction sera beaucoup plus souple sur le tribunal administratif bon je ne m'étends pas là dessus mais tout ça pour dire que le modèle qui est préconisé c'est de recentrer l'action de la fédérale sur l'entretien des sites et la partie juridique la garde juridique de essayer de faire en sorte que les collectivités s'impliquent c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui les conventions elles sont petit à petit remplacées par des contrats d'entretien c'est à dire que ce que font parce que ça c'est le travail des comités qui sont un peu la cheville ouvrière au quotidien de ces actions les collectivités les comités vont essayer de négocier avec les collectivités pour que la collectivité accepte la garde juridique et en contrepartie le comité essaie de vendre un contrat d'entretien la fédération ne revendique pas du tout le monopole de ces contrats d'entretien elle n'est pas du tout opposée à ce qu'il y ait d'autres prestataires d'autres acteurs qui interviennent sur ce secteur aucun problème là dessus ça peut être des pros ça peut être d'autres fédérations aucun problème là dessus est-ce que tu peux juste remettre il faut que j'accélère un peu ouais j'accélère un peu ouais donc le donc j'en arrive au nœud du problème le financement donc vous avez bien compris que forcément si on veut faire un travail de qualité avant on était sur des conventions donc on avait sur on était sur un fonctionnement de subvention aujourd'hui on passe sur des contrats d'entretien donc on est sur un fonctionnement de prestation on paye des prestations donc le financement de l'entretien des sites au niveau de la fédération ça passe par 3 niveaux c'est soit au niveau des fonds propres des comités donc là c'est au libre au bon vouloir on va dire de la politique locale je vous ai parlé des conventions donc on était sur des subventions mais c'était quand même assez faible aujourd'hui les contrats voient le jour et ça a aussi un intérêt pour essayer d'impliquer plus les collectivités pour qu'elles mettent un peu la main à la poche ça commence à être entendu au niveau des conseils départementaux au niveau des communes notamment des par exemple si je prends le cas d'Orpierre c'est des communes qui entendent très bien que l'escalade est un vecteur de développement touristique et qui n'ont pas du tout de mal à mettre la main à la poche puisque c'est carrément l'escalade qui fait vivre le village ok tu peux avancer et enfin donc on revient un peu à nos moutons donc les topos FFME qui financent une partie de l'équipement et du rééquipement des sites fédéraux soit par l'achat de matériel direct soit par le paiement de salaire ou de prestations donc on a des postes notamment par exemple dans la Drôme qui ont vocation à être payés théoriquement à 100% par le topo c'est pas encore le cas mais c'est la vocation je ne m'étonnerai pas sur la question des topos papier ou des topos numériques la culture fédérale est assez classique et pour le moment elle a du mal à rentrer sur l'ère numérique mais bon c'est quelque chose qui est aussi en passe de le devenir il a quand même mentionné l'ébauche d'un partenariat avec Climbing Away qui pour l'instant est ce qu'il est mais qui existe en tout cas donc la FFME elle a quand même cherché à se mettre à l'heure 2.0 et donc il y a un partenariat avec Climbing Away donc Guillaume est le représentant qui vous en dirait un mot qui a été initié il y a quelques années et les comités peuvent éventuellement s'ils le souhaitent compléter leur topo papier par un topo numérique en allant sur ce partenariat ok je dis juste un petit mot sur le reclaimer et donc pour terminer je vais essayer d'abréger un peu une grosse source de financement sur les comités donc c'est les bourses FFME donc il y a entre 30 et 50 000 euros par an qui sont mis sur la gestion des sites prioritaires et enfin quelque chose qui voit le jour depuis un petit mois c'est le fonds de dotation RockClimber tu peux avancer si tu veux le fonds de dotation RockClimber il part du constat que ce que je vous ai présenté c'est qu'aujourd'hui les seules sources de financement sur l'entretien c'est les ventes de topos les bourses et les subventions ou les contrats l'idée de RockClimber c'est de venir on va prendre un mot pas très sexy mais de venir racoler un peu d'autres prestataires d'autres partenaires pour venir alimenter au maximum le fonds de dotation et faire en sorte qu'il y ait une enveloppe un peu plus concétante pour aider les sites et là ça ira sur des actions soit d'éducation soit d'entretien des sites voilà je sais pas s'il y a des questions mais je vais laisser la parole à Martin pour les questions les frais après là on va donner la parole à Martin Gerbeau pour Camp2Camp Association alors je vais changer le PowerPoint ça arrive donc bonjour à tous je représente le site internet camp2camp.org donc c'est un site qui a vocation à partager des informations sur les sports de montagne donc l'alpinisme le ski de randonnée l'escalade la randonnée d'autres sports encore donc un site web d'échange entre pratiquants donc essentiellement basé sur un topo guide donc on trouve des descriptions d'itinéraires donc environ 46 000 descriptions d'itinéraires et à peu près 15% de ces itinéraires qui concernent des voies d'escalade équipées donc c'est une petite partie mais qui n'est quand même pas négligeable et puis donc le site camp2camp c'est aussi des retours sur les conditions donc sur les sorties des avis sur les itinéraires qui permettent aux pratiquants de se faire une idée sur les itinéraires qui peuvent aller fréquenter puis derrière il y a des articles un peu techniques il y a des forums il y a une base d'accidents donc c'est un site web qui est en accès libre et gratuit donc à tout le monde et qui est alimenté par des contributeurs et on a un peu plus de 55 000 membres qui ont un compte pour contribuer sur le topo guide ou sur les forums donc au niveau historique c'est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 22 ans donc c'était vraiment les débuts d'internet grand public donc avec skirando.ch qui a démarré en 97 et pour l'escalade donc des premières ébauches en 2000 donc les fondateurs de ces sites à l'époque se sont réunis au début des années 2000 donc c'était l'époque de la bulle internet donc ils se sont regroupés pour faire des sites qui étaient dédiés qui étaient dédiés sur alpinisme ski de randonnée et escalade donc des sites ouverts grand public comme c'est le cas actuellement et qui pensaient derrière faire un peu des services à valeur ajoutée donc typiquement avec des gestionnaires de sites d'escalade avec des éditeurs de topo donc pour faire des services à valeur ajoutée derrière et partir un peu sur volet numérique donc c'est finalement un peu ce que fait Climbing Away actuellement mais voilà c'était des choses qui avaient été lancées dès le début des années 2000 et puis explosion de la bulle internet donc ces personnes là s'aperçoivent que finalement ils ne pourront pas vivre de ces sites internet mais ils y restent attachés et donc ils décident de confier la gestion de ces sites à une association et puis de continuer à vivre à côté sur d'autres expériences donc en 2005 une association qui est créée pour reprendre la gestion des sites et qui sort une nouvelle version donc en 2007 qui est sur le concept actuel c'est à dire un topo guide qui est sur une base de wiki et qui est géré par des licences libres avec une dernière version qui est sortie il y a deux ans donc la philosophie du site finalement c'est d'avoir un site qui est ouvert à tout le monde et dont le contenu est apporté par les contributeurs donc sur la base d'un outil comme Wikipédia c'est les contributeurs qui petit à petit l'enrichissent apportent des informations sur les voies les équipeurs les conditions etc avec une modération qui ne se fait qu'a posteriori s'il y a besoin et on a fait le choix d'avoir des licences libres afin de favoriser cette diffusion de contenu donc que ça puisse être repris par tout le monde que ça puisse éventuellement même servir pour réaliser des topo papiers pour les vendre il n'y a aucun problème là-dessus et surtout ce choix de licences libres c'est pour assurer la pérennité du contenu ce qui est assez frappant quand on a justement un peu de retour sur ces 20 ans d'internet c'est de constater le nombre de sites internet de blogs qui étaient parfois très pertinents très riches et qui du jour au lendemain disparaissent avec tout leur contenu et ça c'est vraiment un crève-coeur et pareil sur les topo papiers quand on regarde certaines bibles moi je pense par exemple aux topos au guide Valot sur le massif du Mont Blanc ou sur les labans les guides du Haut Dauphiné sur le massif des écrins c'était des ouvrages très précieux avec énormément de matière et qui pour des bêtes raisons de droit d'auteur ou de confier avec des éditeurs ne peuvent plus être édité et disparaître du jour au lendemain et c'est des ouvrages qui sont maintenant quasiment introuvables et dont les gens enfin les nouveaux grimpeurs ne les connaissent même plus ça c'est vraiment dommage et donc l'idée c'est avec ces licences d'arriver à favoriser ce contenu et d'être sûr que ça soit pérennisé parce que ça pourrait être pris par quelqu'un d'autre si un jour l'association Camp2Camp qui porte les sites disparaît donc reviens juste avant c'est important donc le contenu finalement est apporté par les contributeurs et le contenant donc le site web et tout ce qui est autour c'est géré par une association de loi 1901 donc qui est géré exclusivement par des bénévoles il n'y a pas de salariés des bénévoles qui ne sont pas défrayés je pense que c'est important de le rappeler ce que c'est la définition d'un bénévole parfois parce qu'on peut avoir quelques petites distinctions et donc voilà c'est géré comme ça et ce qui est assez important au niveau de l'association c'est de garder cette idée de neutralité entre les pratiques c'est-à-dire que l'association en tant que telle ne va pas privilégier une partie qu'une autre et si on est sur l'escalade par exemple on ne va pas privilégier l'escalature speed par rapport à des escalades non équipées en terrain d'aventure et je pense que c'est assez important justement de garder cette vision en association c'est-à-dire que assez souvent et typiquement dans le conflit sur l'appel des ouvreurs il y a eu je pense un peu trop malheureusement d'assimilation de prise de parole de contributeurs de camp qui peut être aussi des modérateurs aux administrateurs et assimiler ces prises de positions individuelles qui peuvent parfois être tranchées qui peuvent faire mal à une position globale de l'association et en général la position de l'association est plus mesurée et bien entendu plus consensuelle au sein des membres d'association donc maintenant si on en vient un peu plus sur le lien avec le financement de l'équipement de l'escalade donc je pense une évidence qui est partagée par tout le monde c'est de se dire qu'il y a un besoin de financement et de personnel pour faire la gestion du site les relations avec les partenaires et puis ensuite aller changer les points faire la maintenance donc ça on est d'accord qu'il y a un besoin de ramener de l'argent et de la main d'oeuvre vers les sites d'escalade un constat qu'on fait mais qui je pense est partagé Jean-Michel l'a dit c'est qu'il y a une évolution qui est inéluctable dans la diffusion d'informations où on est passé d'une diffusion dans le papier au début des années 90 début des années 2000 vers une diffusion qui est de plus en plus numérique donc avec des supports de diffusion qui évoluent avec de nouveaux acteurs qui apparaissent là-dedans et qui sont plus ou moins gentils ou plus ou moins bien intentionnés avec parfois des visions très mercantiles très mercantilistes de la chose donc la position de camp to camp sur ces questions c'est de se dire que déjà il y a un besoin de communication sur ces enjeux c'est ce que rappelait un peu Jonathan donc les enjeux d'équipement mais aussi plus largement les enjeux d'accès au site et de responsabilité pour augmenter finalement l'assiette de contributions financières c'est à dire la grande partie des grimpeurs c'est pas forcément le cas dans cette salle mais qui vont sur un site ne se rendent pas compte finalement que les spits n'ont pas poussé tout seul qu'il y a des questions juridiques derrière et qu'il faut à un moment ou à un autre de l'implication et de l'argent pour les financer donc il y a un premier besoin de communication il y a selon nous un besoin de diversifier les sources de financement et donc de sortir un peu de cette équation qui est parfois un peu simple parce que c'est évidemment pas le cas mais de se dire que le financement de l'équipement vient du topo papier et donc l'idée c'est de réfléchir finalement à qui est intérêt à cette pratique de l'escalade et aller chercher l'argent auprès de ces différents acteurs et donc il n'y a pas forcément que les grimpeurs il y a aussi d'autres interlocuteurs ça a été mentionné qui peuvent apporter des finances et l'idée c'est aussi d'essayer peut-être de trouver de nouveaux modèles de financement pour augmenter le retour sur investissement c'est-à-dire que sur l'économie du topo papier globalement c'est très variable d'un topo à l'autre mais globalement on va avoir peut-être 20% du prix de vente d'un topo qui va revenir sur de l'équipement et la question c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose peut-être plus efficace pour amener de l'argent vers les gestionnaires donc les propositions de camp to camp donc c'est déjà de se présenter comme un vecteur de diffusion d'informations ça c'est typiquement ses missions donc pour communiquer sur le travail des gestionnaires sur les besoins de maintenance et les besoins financiers pour communiquer sur les opérations de maintenance faire des appels à bénévolat des choses comme ça ça je pense qu'on serait très heureux de le faire quand il va sur le terrain finalement il sait qui a équipé le site qui est gestionnaire vers qui se retourner s'il veut aider s'il veut financer le développement du site il y a des possibilités sur camp to camp de mise en avant donc des actions de financement donc quelque chose qui a déjà été fait et moi je trouve assez bien c'est ce qui a été fait sur les falaises de Prel avec l'association VTNO qui les gère c'est à dire que sur les 250 itinéraires de Prel qui sont écrits sur camp to camp en français et en espagnol il y a un lien direct vers une page de financement de l'association VTNO donc on a regardé un itinéraire on a pratiqué une voie on l'a bien aimé ben voilà si on veut les filer des ronds à VTNO on a un lien direct pour le faire on a eu aussi des réflexions quand on a été un peu challengé par le CI en 2017 pour se dire ben oui qu'est-ce qu'on peut faire de plus donc il y avait eu des réflexions sur éventuellement adosser un fonds de dotation à camp to camp alors c'est quelque chose qui est assez lourd et on avait eu des discussions à l'époque avec la FFME qui nous avait dit de mettre un peu la pédale douce de dire qu'ils travaillent sur leur propre fonds de dotation rock climber là voilà c'est en train de se mettre en place donc la question va être de savoir pour la partie française comment on peut s'y associer ou pas en sachant que c'est pas forcément simple au niveau informatique au niveau d'identification des gestionnaires mais c'est des choses qu'on fait en plus de la mise en avant justement des ouvrages papier qui sont quand même je pense assez clairs sur camp to camp il y a quasiment tous les topos d'escalade qui sont associés à des itinéraires donc pour le grimpeur on peut s'y retrouver donc je vais arrêter là merci de toute façon on va rediscuter de tout ça après donc maintenant pour climbing away ok donc bonjour à tous je m'appelle Guillaume je suis cofondateur de Climbing Away et donc je vous propose tu peux juste revenir à la première page je vous propose dans un premier temps donc déjà je vous propose d'être rapide parce que c'est vrai que ça a été un petit peu long donc je vous promets je serai rapide donc dans un premier temps je vous propose de présenter rapidement ce qu'est Climbing Away et puis dans un deuxième temps je vous propose de partager un petit peu notre expérience sur la vente de topo numérique puisqu'effectivement on s'est lancé dans l'aventure il y a 5 ans maintenant donc Climbing Away j'ai voulu utiliser cette image c'est pour ça que je te demande de revenir dessus parce que pour moi elle représente symboliquement ce qu'est Climbing Away donc Climbing Away c'est une communauté donc la photo vient d'un de nos utilisateurs qui a participé au concours photo 2019 donc c'est une belle photo d'Avoriaz et puis on a un logo qui a été refait à neuf par une illustratrice qui a décidé de contribuer au site donc la communauté elle a deux sens c'est qu'on a des utilisateurs et puis on a des contributeurs qui viennent donner un coup de main sur le projet c'est bon tu peux passer alors Climbing Away donc c'est né en 2008 et puis l'idée c'était de géolocaliser les sites d'escalade du monde entier donc c'est une équipe qui a démarré et qui a commencé à rentrer les géolocalisations des sites notamment en France puisque à la base on est français et puis comme ça a plu et puis que ça a été utilisé petit à petit la communauté est venue enrichir ce site pour aller gonfler la base de données puisqu'aujourd'hui en 2019 on en est à 7200 sites géolocalisés dans le monde entier donc ils sont géolocalisés ça permet de faciliter l'accès à l'escalade de choisir son site d'escalade avec les critères qu'on aime selon si on est débutant expert ce qu'on cherche quoi donc on a des photos pour les illustrer on a un maximum d'infos sans pour autant jamais aller spoiler ou diffuser les topos de manière gratuite sur ces sites d'escalade on présente effectivement il y a plus de 2000 topo guides qui sont référencés donc aujourd'hui en 2019 c'est un site qui est pas mal visité je vous laisse regarder les chiffres je vous les redétaille pas mais voilà c'est devenu un site qui est assez important et donc en 2011 c'est le début des applications numériques donc on s'est lancé dans l'aventure moi-même je suis développeur iOS et donc on a produit je pense l'une des premières applications d'escalade qui est associée au site donc qu'est-ce qu'elle fait cette application elle permet d'avoir dans sa poche ce qu'on va trouver sur le site web donc l'application a rapidement plu et puis il y a toute une communauté d'utilisateurs donc je vous ai mis des commentaires qui aiment l'utiliser et puis qui nous encouragent à continuer tu peux passer voilà donc aujourd'hui en 2019 les applications numériques donc on a une application sur iOS une application sur Android c'est devenu véritablement les bras armés du site web donc elles ont mûri elles apportent la mobilité elles emmènent nos utilisateurs au pied des sites d'escalade avec leur GPS alors on leur propose même aujourd'hui la météo des sites donc voilà je vous ai mis des chiffres si tu peux revenir juste rapidement voilà je vous ai mis des chiffres qui montrent quand même que c'est une application qui est largement utilisée voilà donc ça c'était la première partie pour vous présenter qui on est et la deuxième partie c'est les topos numériques alors là c'est fini ça s'arrêtera là les topos numériques on a commencé effectivement en 2014 tout simplement parce que nos utilisateurs nous ont dit mais c'est sympa de nous amener au pied des sites mais moi j'aimerais bien voir où est-ce que je vais grimper et avoir le topo donc ça a mûré un petit peu dans nos têtes et puis on s'est dit ça serait bien qu'on propose un système donc aujourd'hui on propose effectivement un système de topo numérique qu'on va pouvoir acheter alors ce système on l'a voulu effectivement éthique puisque le coeur enfin l'âme de Climbing Away c'est effectivement l'éthique grimpe c'est pour ça qu'on a accepté de faire ces topos uniquement avec des auteurs donc on ne se permet pas de faire des topos d'un site sur lequel on n'aurait pas l'autorisation des auteurs donc ça c'est le premier point et puis le deuxième point je vous ai mis des courbes alors il n'y a pas d'échelle bon c'est un peu volontaire l'idée de ces courbes c'était juste de voir que effectivement ça progresse dans le temps ça c'est les courbes de vente des topos numériques sur iOS et sur Android donc ça progresse dans le temps par contre si je vous mets à côté de ces courbes les chiffres de vente des topos papiers on se retrouve carrément au plafond donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui les topos numériques effectivement on en vend il y a des gens qui les consomment et qui les achètent par contre en regard des topos papiers ça représente des cacahuètes voilà Jonathan a parlé rapidement du partenariat avec la FFME c'est vrai qu'on a passé un partenariat en 2015 avec la FFME mais ce partenariat il faut bien avouer qu'il nous a rien apporté voilà c'est à dire que les comités n'ont pas été réceptifs et donc là c'est là que le débat va s'ouvrir j'imagine mais les comités n'ont pas été réceptifs à notre plateforme d'édition de topos numériques bon donc merci à vous 5 là pour l'instant donc en ouverture de débat et en conclusion aussi de ces premières présentations moi il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal c'est que finalement personne ne gagne d'argent avec cette activité soit d'équipement de voie soit de mise en ligne de différents de différents topos qu'ils soient payants ou gratuits et puis finalement personne n'a réussi vraiment à s'entendre ou à concevoir quelque chose en commun qui soit profitable à l'intérêt général puisque si l'on part du principe que tout le monde est sincère ici et bien c'est l'intérêt général vous poursuivez tous un but d'intérêt général et finalement personne n'a réussi à s'entendre donc l'idée de ce débat qui s'ouvre maintenant c'est d'essayer d'éclairer finalement pourquoi cette guerre des topos a été ouverte ou est en phase de s'ouvrir au lieu que des gens animés par l'intérêt général officiellement en tout cas ne trouvent quelque chose une espèce de consensus et un truc efficace qui permettent de pérenniser le système et qu'on puisse continuer de grimper demain sur des falaises équipées soit en terrain d'aventure soit de manière plus aseptisée selon les normes FFME mais qu'on puisse continuer de grimper dans une relative sécurité voilà donc je ne sais pas est-ce que vous avez alors avant qu'on ouvre à des questions de tout le monde mais est-ce que l'un ou plusieurs d'entre vous ont une explication très brève à cette absence de consensus ou de solutions communes qui auraient été trouvées jusqu'à présent parce que ça fait quand même des années que le dissensus demeure dans un premier temps moi je voudrais remercier Guillaume qui avec Climbing Away m'a demandé en fait l'autorisation de pouvoir utiliser le topo de Céus et sur le principe c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et donc du coup le topo de Céus est sur Climbing Away et c'est quelque chose qui dans notre petite communauté de grimpeurs moi m'a beaucoup touché je me suis dit tiens lui avant de commencer à plager ou à ou à recopier un topo il va demander donc déjà ça a été une première démarche qui a été qui a été quand même assez remarquable dans un deuxième temps alors je ne vais pas répondre totalement à ta question j'aimerais faire un petit historique sur l'équipement quand même des falaises l'équipement des falaises il a été fait par les grimpeurs et j'ai cherché j'ai essayé de chercher un sport où la structure a été construite par les pratiquants j'en ai pas trouvé alors peut-être que vous aurez une idée vous me direz j'ai cherché c'est pas les nageurs qui construisent les piscines c'est pas les patineurs qui construisent les patinoires et cette structure sur laquelle on grimpe elle a été fabriquée avec les sous avec l'argent au départ des premiers équipeurs ensuite il y a eu les topos et les topos ont permis ce financement je voulais juste refaire ce petit historique qui pour moi est très très important il n'y a pas d'autre activité où les sportifs grimpe sur un truc ils ont payé financé eux-mêmes les grimpeurs aujourd'hui sur les falaises c'est pas payant une falaise on y va gratuitement sur toutes les falaises où on peut aller on y va gratuitement et un jour si ces modèles sont en train de changer et bien on ira vers des falaises payantes ça commence à arriver en Europe à droite à gauche et on va aller vers des falaises payantes si on ne trouve pas des modèles pour le moment le seul modèle qui nous a permis et Jean-Michel en est l'exemple concret lui ces topos lui ont permis d'équiper lui ont permis de créer des voies le fait d'avoir une concurrence par des topos étrangers par des topos gratuits pour moi c'est les gratuits les plus graves c'est un peu comme si on nous amputait de quelque chose mais qu'on ne nous donne pas de solution c'est à dire qu'on nous impose un système mais on n'a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui Jean-Michel est-ce que tu as une solution toi pour financer ton équipement autre que tes topos oui non c'est vrai que pour le moment on en est là et ça ça nous satisfait totalement sauf bon cette irruption de alors de 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 brigands rocfax ce sont des brigands pour moi c'est de c'est c'est autre chose mais alors moi je vais revenir quand même parce que Martin il y a un film qui s'appelle la vie rêvée des anges c'était un beau film bon et bien Martin il nous présente la vie rêvée de C2C fait par quelqu'un qui a beaucoup donné et qui maintenant est garant mais il faut qu'il redescende à la base les 10 modérateurs enfin ils ne sont pas 10 les modérateurs de C2C ce sont parmi certaines fois les plus extrémistes et le tableau qu'il nous a fait d'accord bon non ça 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 n'existe pas il y a effectivement des conflits locaux mais très vifs bon moi je vais reprendre alors je ne vais pas parler de de l'ISER où on a un topo FFME 38 qui en passe d'être recopié complètement il vient de sortir et bien il va être recopié par les plus extrémistes des modérateurs et et bien évidemment ça va aller en contre des ventes et donc du fonctionnement de notre FFME 38 moi je vais prendre l'exemple d'Elfroide c'est un truc un peu différent sur Elfroide il y a 140 grandes voies grandes hein voilà il y en a et bien il y en a 105 qui sont reprises par C2C et alors alors que c'est un site bon il y a beaucoup d'ouvertures qui ont été faites se pose la maintenance et la maintenance ça fait 15 ans donc moi j'ai un topo mais qui sert aussi au guide je le remets en vente dans les librairies bon et il y a une caisse qui s'est constituée qui sert précisément à la maintenance de ça et bien évidemment si en parler là à notre petit topo qui est bien fait hein mais se met en place un topo exhaustif et gratuit parce que là c'est des épouches hein c'est mais s'il y a des plans d'ensemble des plans d'accès on arrive à le même topo bah gratuit et bien la maintenance ça n'y est plus voilà donc Martin il faut que tu redescendes à la base parce que là et si tu veux et je termine parce que j'ai conscience de l'horaire qui passe là si tu veux récemment chez nous sur la dalle de Chantelouve c'est l'isère montagnard et bien il y a il y a eu 4 voies qui ont été ouvertes par des grimpeurs de l'OCI et bien C2C a reproduit 2 des voies alors ça s'appelle maintenant la voie de gauche sans préciser le nom de la voie ils l'ont pas bien sûr le nom des ouvreurs ils le méprisent complètement ça moi ça me révolte c'est honteux ils savent même pas si c'est fini et ils produisent ça alors c'est pas forcément les plus extrémistes c'est peut-être un type qui pensait bien faire mais sauf que C2C c'est une édition ils sont éditeurs ils sont responsables et pareil il y a une voie de droite qui s'est créée c'est nos copains qui l'ont fait ben pas de nom pas de nom d'ouvreur et on reproduit ça 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 montre le profond mépris finalement qu'a cette institution sur notre activité ça pour moi c'est extrêmement révélateur et bon ben voilà ça perdure ça continue ça moi ça me moi je m'en fous moi c'est fini enfin presque mais pour la suite que notre activité soit ainsi méprisée ben ça me met en colère voilà donc Martin tu es enfin Camp2Camp c'est pas toi personnellement qui est mis en cause mais c'est Camp2Camp donc il y a deux enjeux visiblement il y a à la fois la reconnaissance des ouvreurs dans leur travail et puis aussi il y a cette problématique de financement donc apparemment vous êtes largement mis en cause là-dessus qu'est-ce que tu peux répondre brièvement je vais répondre en deux points et je reviens un peu sur ce que j'ai présenté c'est-à-dire de se dire que c'est pas Camp2Camp qui saisit des voix sur le modèle c'est des contributeurs donc si des contributeurs saisissent les voix et il y a eu plein d'exemples c'est effectivement des gens qui se promènent qui voient des spits qui grimpent qui saisissent la voix et qui n'ont pas la formation à la base de savoir qui a ouvert si c'est fini ou pas donc ça c'est un premier constat c'est le modèle qui a été choisi c'est comme ça ce que fait derrière l'équipe de modération dans ces cas-là c'est d'encourager les contributeurs à saisir les informations sur les ouvreurs s'ils en ont connaissance pour leur rendre honneur et c'est tout à fait normal ce qui n'est pas toujours le cas c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours cette connaissance dans ce cas-là la moindre décorrection laisse le finir tu reprendras après on encourage après justement c'est là où je pense que c'est important à ce qu'on parlait c'est sur le volet éducation de se dire que les spits ils ne poussent pas tout seuls dans le cadre des voix équipées et qu'il faut être capable de faire ce volet-là et je fais un petit parallèle par rapport à ce que tu avais dit en introduction sur le côté obligatoire de la saisie du champ ouvreur ça c'est pas qu'on ne le fait pas parce qu'on a envie d'emmerder les ouvreurs ou pas c'est-à-dire que du point de vue informatique c'est complètement contre-productif de mettre des champs obligatoires ça vous l'avez tous vu je pense qu'on vous remplissez des champs un formulaire informatique quel qu'il soit quand on a quelque chose d'obligatoire on va mettre voilà contributeur un tartempion parce qu'on ne sait pas quoi mettre et finalement on va se retrouver avec une base de données qui sera on aura l'impression qu'il est rempli mais avec n'importe quoi donc on préfère avoir des champs vides les maîtriser les surveiller pour encourager et remplir plus tard plutôt qu'avoir une information obligatoire mais qui sera mal remplie parce que ça arrive régulièrement qu'on n'ait pas l'information que la personne qui saisit l'itinéraire n'ait pas cette information donc on préfère faire les choses petit à petit et que ça soit enrichi par la suite et quand on regarde le topo guide dans sa globalité je pense que l'information historique est globalement très bien remplie et bien mieux remplie que dans le nombre de topo papier alors c'est sûr que si on prend les dernières voies qui viennent d'être remplies elles viennent d'être saisie donc elles sont encore on va dire au stade d'ébauche de début donc il n'y a pas toute l'information elles ne sont pas de bonne qualité mais globalement si on va regarder des voies qui ont été saisies depuis longtemps l'information ouvreur sur les historiques sur les pétitions etc. elle y est et beaucoup plus dense qu'ailleurs par rapport au volet financement c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure c'est à dire que oui clairement on vient bousculer un peu le modèle économique qui existait dans les années 90 et 2000 de financement de l'activité d'escalade mais après on va dire c'est un peu facile de se défausser on n'est pas tout seul c'est à dire que quand tout camp ne serait pas là la problématique serait exactement la même c'est à dire que il y a des acteurs papiers étrangers qui arrivent Rockfax Jingo Wombie etc. et on a des applications web plus plein de maintenant de diffusion on va dire pirate facile avec le web c'est à dire des scans de topo papier qu'on trouve très facilement donc la question c'est de se dire ok camp to camp on peut juger que c'est pas bien que c'est pas moral c'est pas mon point de vue mais on peut le juger mais qu'est-ce qu'on fait c'est à dire qu'il n'y aurait plus camp to camp on élimine camp to camp qu'est-ce qui se passe après donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux comme on l'a dit au contraire collaborer comme ça peut être fait avec Clémy Goway pour se dire l'information de façon on la diffuse on essaie de la diffuser le plus éthiquement possible et de trouver des modes de financement alternatifs pour arriver à financer ces supports on va redonner la parole à Jean-Michel après mais je pense que pour Clémy Goway on peut répondre un petit peu là-dessus ce qui est quand même un peu paradoxal d'une certaine manière c'est que les ouvreurs semblent moins gênés par une plateforme comme Clémy Goway que par Camp to Camp alors ils sont peut-être moins gênés effectivement puisqu'on passe des contrats et on redistribue de l'argent et surtout on propose des taux pas payants donc c'est normal mais pour autant on est loin d'avoir fédéré tous les auteurs ou tous les comités FFME de France très loin puisqu'aujourd'hui on collabore uniquement avec une quinzaine de partenaires donc c'est très peu donc alors peut-être qu'ils sont effectivement convaincus peut-être qu'on a un modèle plus vertueux mais au-delà de ça je pense que la problématique le débat va se déporter encore plus loin parce qu'aujourd'hui effectivement il y a un débat entre les ouvreurs et Camp to Camp mais si en 2014 on était les premiers à proposer des topos numériques aujourd'hui ce n'est plus le cas la concurrence elle est là et la concurrence elle est rude et il y a des modèles économiques on le voit dans tous les domaines de la vie quotidienne il y a le digital qui est là et qui rentre dans nos vies et qui est c'est assez violent donc on a des modèles économiques à la Uber ou à la Deliveroo ou que sais-je qui sont là et qui sont assez hard et ces modèles-là on les voit arriver sur le sport de l'escalade donc l'enjeu il va être effectivement de savoir se fédérer et trouver rapidement des solutions autour du financement des falaises ça va être vraiment l'enjeu à mon avis de 2020 à 2030 est-ce qu'il y a une réponse très brève du côté de Jean-Michel ou de Laurent puis après on passera des questions de la salle parce qu'il ne faut pas qu'on parle tout seul je pense quand même qu'il y a une différence énorme et vraiment énorme contrairement à ce que pense Jean-Michel entre le tout gratuit qui est proposé par Camp2Camp et des topos numériques qui eux sont payants une concurrence dans du commerce si tout le monde fait un peu de commerce je pense la concurrence ça fait du bien moi s'il y a des topos numériques qui sont proposés ailleurs ou des topos papier qui sont proposés ailleurs on va essayer de faire des topos qui seront meilleurs mais face à du gratuit on ne peut rien faire on ne peut strictement rien faire et le tout gratuit actuellement la seule plateforme et la plus connue qui en propose c'est Camp2Camp on tape topo de n'importe où on tombe sur Camp2Camp et ça c'est la grosse problématique alors on va passer à la salle donc un autre ouvreur illustre Manu Ibarra bonjour je m'appelle Manu Ibarra je suis ouvreur et grimpeur sur la Drôme donc moi je veux élargir un peu le débat en fait la problématique on est à la croisée des chemins c'est à dire que la FFME vous l'a dit la FFME va être prestataire de service sur l'équipement de voie et ne va plus prendre en charge la responsabilité juridique des sites ça va être les collectivités locales les communes les départements les communautés de communes donc imaginez vous êtes un département une communauté de communes une commune vous prenez la responsabilité sur un site vous allez vous engager sur ce site et vous allez interdire l'escalade sur les autres sites pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas accepter de mettre de l'argent quelque part pour qu'une pratique se passe en toute sécurité et en même temps accepter que des Zoulous font les couillons à côté et donc le système le croisé des chemins où on se trouve elle est là et un des vecteurs qui accentue cette croisée c'est le fait c'est les topos parce que les topos permettent à tous ces petits sites qui ne seraient pas financés par les collectivités locales qui ne vivent que par le bénévolat et par comme moi j'ai équipé une voie mardi c'est mon matos perso il n'y a que le matos que j'ai mis en place qui a été donné par le département tout le reste c'est moi qui ai payé le déplacement mon baudrier mes cordes tout si je me fais mal c'est pour ma pomme etc etc donc ce site qui existe que parce que je m'y implique et que parce qu'on est un certain nombre à s'y impliquer ne va plus exister parce que Camp to Camp pourra mis le topo en ligne et que mon topo je ne pourrai plus le vendre parce qu'il ne rentra pas dans le plan de la commune au niveau touristique ou du département etc donc nous tous quand nous prenons un topo en téléchargement gratuit et que nous n'achatons pas le topo du gars du local qui bricole dans son coin nous faisons un choix c'est à dire nous faisons le choix à terme d'avoir plus que des sites un site par département un gros site reconnu voire des sites privés parce qu'on va y arriver comme les viaferrata comme d'autres équipements et à côté de ça il y aura ça sera le désert ça sera interdit vous serez plus couvert alors vous pourrez grimper mais vous serez plus couvert pour votre assurance vous aurez des problèmes avec les gendarmes etc etc voilà ça c'est mon point de vue Françoise Lepron bonjour alors moi je ne représente pas le CT 84 mais enfin un petit peu la falaise de Bioux j'équipe depuis 1982 mes propres donniers dans un premier temps avec le tampon noir ça a évolué on est à la perceuse et je passe mon temps à me battre comme bon nombre de messieurs que je regarde là-bas Jean-Michel Combon qui pour moi j'ai un grand respect pour lui pour tout le travail qu'il fait parce que c'est exceptionnel plusieurs choses monsieur Climbing Away donc on a voulu nous notre CD 84 si on a bien compris l'affaire c'est on n'est pas obligé de mettre la totalité du topo d'un topo existant sur votre plateforme c'est ça que j'ai bien compris on peut en mettre que certaines pages oui tout à fait voilà alors nous on a joué le jeu sur une falaise qui s'appelle Metamys donc l'année dernière nous avons récupéré financièrement 4,44 euros c'est passé cette année je crois à 7 euros ou quelque chose vous sauriez plus les chiffres donc vous imaginez vu qu'un point ça coûte à peu près on a estimé à 5 euros voilà sans compter la main d'oeuvre et tout ce qui s'ensuit par derrière donc voilà donc moi je me bats au quotidien à la falaise de Bioux parce qu'il nous arrive effectivement tous ces étrangers excusez-moi avec tous ces topos donc je suis là would you like to buy the official guide boot of Bioux parce que malheureusement c'est super bien ce qu'ils font nous on ne sait pas le faire en France c'est à dire que avant quand on grimpait on restait 3 semaines 1 mois dans une falaise maintenant les gens les grimpeurs ils viennent une journée à Bioux ils viennent une journée à Vox enfin Vox ça n'existe même plus bon bref ils viennent une journée à quelques falaises donc ils n'ont pas cet automatisme alors qu'ils sont beaucoup plus fortunés que nous on l'était à l'époque où on achetait systématiquement le topo parce qu'il y a une chose qui a évolué aussi c'est que je m'en rends compte c'est que nous on faisait enfin nous et certains je pense d'entre vous on faisait une croix sur le topo c'est à dire qu'on avait on n'avait pas beaucoup de fric mais on achetait le topo et on faisait une croix sur le topo maintenant les gens viennent de par les réseaux sociaux ainsi de suite hop ils achètent un topo pour 10-15 et puis après c'est plus la croix on s'en fout on se fait en photo machin dans le truc dans le bas dans le truc hop hop c'est divulgué partout et la croix ça n'existe plus donc c'est vraiment un réel problème et je finirai donc moi ça fait un petit moment que j'équipe depuis 82 j'équipe à Bux aussi dans le 05 et en fait tous les étés quand j'équipe j'ai pris l'habitude de laisser tout mon matos par terre de façon à ce que ça passe sur le chemin et que les gens passent par dessus et là c'est très intéressant de savoir que des gens qui sont je pense qui ont une grande culture qui sont très diplômés nous voient parce que j'équipe avec des enfants du club c'est à dire que les enfants de mon club dès l'âge de 10 ans ils utilisent la perceuse pour les sensibiliser à l'équipement ça y colle pas parce que c'est autre chose et là on découvre des choses c'est à dire des gens qui nous disent ah mais vous êtes bénévole et bah oui apparemment on n'est pas payé et là on commence à discuter avec pas mal de gens et en fait il y a 2 ans je me suis amusée un petit truc je vais être courte mais hein en fait on a dit aux gens voilà on a fait un questionnaire vous grimpez alors on voit un petit peu tout de suite d'où ils viennent ainsi de suite tac 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 vous payez combien par entrée tout ça et là vous vous êtes vous vous rendez compte que là vous pouvez grimper toute l'année et là ça vous coûte zéro quoi donc on a lancé un truc qui s'appelle I love books c'est une autre façon de financer l'équipement c'est à dire qu'on vend un t-shirt des machins tout ça et le but c'est en fait de récupérer de l'argent qui sert à 100% pour leur équipement des voix et le principe c'est mieux vaut un piton de plus qu'un piton de moins surtout si c'est moi qui en ai l'usage et c'était une phrase de l'Ivanos comment il s'appelle de prénom merde Georges Ivanos Georges Ivanos oui donc voilà merci la phrase exacte c'était il vaut mieux un piton en plus qu'un grappeur en moins ok je voulais juste je voulais juste répondre je vais introduire ta réponse d'une certaine manière juste pour ouvrir les deux débats parce qu'en fait Françoise finalement pose deux thèmes de débat d'une part c'est finalement ces plateformes y compris payantes aujourd'hui ne semblent pas assez performantes pour nous rapporter assez d'argent c'est un petit peu ce qu'elle mettait en cause donc voilà la question de l'intérêt de ces plateformes numériques est posée donc tu pourrais répondre et le deuxième c'est Françoise pointe d'une certaine manière le fait que les auteurs de topos et ouvreurs traditionnels finalement ne sauraient pas selon elle faire aussi bien que certains topos sauvages ou pirates proposés notamment par des étrangers bon ça pourrait être aussi des français mais en l'occurrence par des étrangers et elle pose aussi la question de finalement on arrive pas à reconnaître d'une part on sait pas faire aussi bien que les autres et d'autre part on n'est pas capable de faire reconnaître un topo économique enfin de éthique pardon de différencier un topo entre guillemets éthique qui serait par exemple labellisé de ces topos pirates l'acheteur lambda ne sait pas le faire donc là il y a deux questions il y en a une pour les plateformes numériques pourquoi vous n'êtes pas assez rentable entre guillemets et d'autre part pour les équipeurs c'est pourquoi vous n'avez pas réussi à faire aussi bien que les concurrents et pourquoi vous n'arrivez pas à distinguer vos topos éthiques des autres voilà donc d'abord climbing away dans un premier temps ouais d'accord donc pour répondre à la problématique du topo de Metamys donc effectivement Metamys ça a été un mauvais choix je pense de votre part parce qu'à l'entrée du site il y a un panneau 4 par 3 sur lequel il y a le topo du site donc les gens ils arrivent à Metamys ils prennent en photo ce panneau et puis ils ont le topo donc difficile de vendre des topos de Metamys quand à l'entrée du site il y a un topo gratuit donc je pense que ça a été un mauvais choix après par contre je vous rejoins sur le point effectivement du peu de volume de vente c'est ce que je disais tout à l'heure effectivement le numérique rentre dans les mœurs mais pour l'instant il est il n'est vraiment pas à la hauteur des topos papier donc effectivement les topos papier ont encore de beaux jours devant eux donc les ouvreurs sur la manière de distinguer vos topos éthiques des autres et pourquoi vous n'êtes pas assez performant entre guillemets selon Françoise alors performant Françoise ouais sur le topo de Céus je pense qu'on est on est quand même ouais Céus c'est Céus ouais j'ai pas entendu Céus c'est Céus d'accord et dans le 05 moi j'ai jamais vu parce que ça fait des années ça fait 20 ans que je suis dans le brillant sonnet ça fait je n'ai jamais vu un autre topo enfin des falaises je parle pas L-Froide et tout ça copié par par les autres c'est à dire tous les étrangers ont le topo de GGR ouais ouais mais parce qu'après le topo de GGR comme tu dis il est hyper complexe à faire donc je pense que il a cette chance là lui après pour le topo de Céus je pense que bon Céus c'est Céus évidemment mais lorsque on l'a fait on a essayé de se mettre sur toutes les plateformes qui existaient à l'époque il y avait Climbing Away il y avait 27 Crack et il y avait Vertical Life moi j'ai essayé de me mettre sans trop savoir j'ai essayé de me mettre sur toutes ces sur toutes ces plateformes pour justement voir comment ça fonctionnait mais je reste persuadé que face à une concurrence on peut être performant face au tout gratuit c'est injouable l'exemple du panneau pour Metamys c'est typique ce panneau peut se retrouver sur sur Camp2Camp par exemple et tu en vendras encore moins donc là c'est le pire de tout le tout gratuit le pire ça serait sympa que les topos soient gratuits moi je serais le premier à être à être content mais c'est le seul moyen de financement actuellement le seul moyen d'aide c'est pas un gros gros financement mais au moins d'aide pour les équipeurs alors j'ai une autre remarque aussi par rapport à Metamys c'est que nous on a démarré une collaboration avec le CI38 cette année et effectivement ce sont leurs topos qui se vendent le mieux alors on peut se poser la question pourquoi en fait c'est parce que le CI met des affichettes de la disponibilité du topo sur ClimbingAway au pied de leur site donc la communication elle est importante aussi à un moment donné quand vous arrivez sur un site d'escalade et que vous avez un panneau qui vous dit si vous voulez bien mettre 2 ou 3 ou 4 euros dans l'équipement vous allez avoir le topo immédiatement et vous allez pouvoir grimper de manière entre guillemets civique si vous n'avez rien personne ne sera nous aujourd'hui on est une association on ne fait pas de pub on ne gagne pas assez d'argent on ne fait pas de communication et de pub donc effectivement il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas Jean-Michel une réponse peut-être rapide un complément par rapport à ce qu'a dit Laurent et ce qu'a dit Amanu c'est-à-dire les gros sites bon on va s'en sortir parce que on fait des topos de qualité je regrette y compris on fait des topos anglais sur Elfroade et ça coupe l'herbe sous le pied des bandits je les appelle comme ça RobFax et compagnie et puis les petits nouveaux qui se pointent là qui se servent de la base de données de C2C putain mais c'est disant bon non non j'ai rien dit mais pour des sites majeurs Céuse Elfroade combien de petits sites qui sont mornés enfin qui sont mornés non faut pas exagérer mais qui ont les plus grands mâles du monde à exister en plus ils sont pas le futur ne sera pas probablement pas couvert par l'FFME ni par les mairies parce que c'est trop petit et ben ces sites là ils sont voués à la mort à la mort lente ou à l'interdiction bon et ça ça c'est moi je sais pas c'est dramatique parce que combien de milliers de sites sont dans ce cas voilà une question une nouvelle question alors c'est pas tellement une question c'est un retour d'expérience je suis le président du CT38 donc éditeur du topo The Topo je voudrais faire une remarque concernant le discours de Martin et le retour sur un le retour sur investissement des topos tu parlais de 20% je sais pas trop d'où tu sors chiffres parce que pour l'exemple du topo de l'ISER vendu 27 euros au distributeur 21 euros 250 de graphiste 250 d'édition ça nous fait 16 euros sur ces 16 euros 100% sont pour le financement des postes c'est à dire que payer des charges sociales c'est aussi contribuer à l'équipement parce que nos salariés doivent effectivement on doit payer des charges sociales pour nos salariés donc c'est pas 20% c'est 70% d'accord donc c'est important de donner la bonne information parce que dire que seulement 20% de l'édition d'un topo papier retourne au 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 à l'équipement ce n'est pas vrai parce que l'équipement c'est aussi aller aux réunions avec les élus c'est aller discuter avec les propriétaires et finalement l'équipement c'est peut-être actuellement que 20-30% de l'iceberg mais tout le reste il faut le faire on a des exemples parce que par exemple sur l'isère effectivement de plus en plus de falaises commencent à être fermées et bien il faut aller avec les mairies il faut aller discuter et c'est des heures d'accord ça c'est le premier point pour ce qui est du topo numérique alors le calcul il est simple on a essayé de faire l'expérience du topo numérique parce qu'on s'est dit on va y aller qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous limite en tout ça quand le topo papier en fait nous avons un rapport de 70% le topo numérique nous en fournit que 30% pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires vous avez l'intermédiaire du diffuseur qui sont multiples vous avez également malheureusement la TVA qui est à 20% au lieu d'être à 5% sur le livre donc en fait lorsqu'on vend un topo papier qui nous rapporte 70% le topo du numérique ne nous rapporte simplement que 30% et quand on si on n'arrive pas à débloquer ceci on ne pourra pas aller sur le numérique le modèle reste à construire et là de toute façon il est à bout de souffle le modèle numérique pourtant il vient juste détenir parce qu'en fait on n'a aucun intérêt à le mettre sous format numérique actuellement financièrement alors moi ce qui me gêne un petit peu dans cette réflexion c'est que quand tu dis on ne peut pas aller sur le numérique ok pourquoi pas mais c'est c'est une vision purement comptable et le problème c'est que si tu ne vas pas sur le numérique et si les la communauté d'équipeurs et du monde de l'escalade en France ne se fédère pas autour de ça le numérique prendra le pas il y a des gens qui iront sur le numérique sans vous sans votre consentement Rockfax y va déjà par exemple Rockfax ils ont commencé tout doucement parce qu'ils savent très bien que le numérique n'est pas à la hauteur du papier donc ils ont commencé par une seule application sur iOS qui a vivoté pendant quelques années et puis ça doit commencer à les intéresser parce qu'ils ont sorti la même application sur Android donc quelque part c'est qu'il se passe quelque chose et que ça commence un peu à monter en puissance et ils sentent le vent tourner donc Rockfax se lance et Rockfax propose des topos numériques il propose des topos numériques de scène il propose des topos numériques est-ce qu'il y a CEUS dedans ? je ne crois pas mais il propose beaucoup de topos numériques en France sans l'accord des équipeurs et sans redistribuer je fais une autre question de la salle oui alors j'entends bien les arguments moi je ne vais pas rentrer dans ce débat là de prendre partie d'un côté ou de l'autre moi j'ai l'impression qu'on se retrouve en fait dans la même situation il y a déjà une dizaine vingtaine d'années dans le milieu de la musique ou dans le milieu de la vidéo où en fait internet est arrivé on se retrouve avec du téléchargement gratuit illégal dans les journaux aussi finalement et on s'est aperçu qu'il a fallu énormément d'années pour arriver à trouver des modèles économiques on le voit maintenant avec les plateformes comme Spotify ou comme Netflix où finalement on a des abonnements qui nous permettent d'avoir un accès illimité à tout j'ai l'impression que le milieu de l'escalade et des topos on est un peu dans cette phase il y a 10-15 ans où forcément il y a les concurrents qui arrivent ça commence à se tirer dans les pattes et il va peut-être falloir réfléchir rapidement regarder peut-être ce qui se fait ailleurs pour trouver une solution qui va essayer de globaliser tout ça et finalement qu'on arrive à y trouver que tout le monde y trouve son côté je crois quand même que l'énorme différence qu'il y a entre la musique le cinéma et l'escalade et les topos en escalade c'est que dans la musique il y a des ronds à prendre et là il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent à prendre et je pense que ça c'est vraiment la grosse différence et que le peu d'argent qu'il y a à prendre il est utilisé à des fins essentielles pour l'escalade c'est-à-dire équiper des oies et je crois que vraiment la différence est là c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'échelle et le milieu de l'escalade c'est un microcosme qui est tellement minuscule par rapport au milieu de la musique par exemple ou des choses de tous les jours tout à fait oui oui non mais l'analyologie est plutôt bonne et puis comme le dit Guillaume Gondreau il y a une atomisation c'est un micro-marché mais qui est en plus atomisé aujourd'hui donc ça pose d'autant plus de problèmes oui je pense ça a été souligné un peu sur sur les interventions je pense que ce qui est ce qui est important c'est de justement de redonner aux grimpeurs l'idée de ce que c'est de l'équipement du besoin de maintenance de gestion et de dire que voilà c'est déjà dit que les sites d'escalade ils poussent pas tout seul ils s'entretiennent pas tout seul et pour moi ça ne passe pas que justement par le topo papier cette question de financement quand on dit justement en placard des affichettes sur les sites de l'Isère pour dire allez charger la version sur Climbing Away on pourrait très bien avoir la même les mêmes affichettes qui disent ben voilà ce site ne se rend pas tout seul filer des ronds à l'ECI ou filer des ronds à la FFME et je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation là dessus pour changer encore une fois ce modèle économique et ne pas dépendre que de cette économie du topo qui d'une manière ou d'une autre pour moi est biaisée et qu'on le veuille ou non je pense pas que ça finira très bien pour les équipeurs avec la multitude d'acteurs qu'il y a sur le marché et en particulier des gens s'il y a des gens comme justement c'est bien qu'ils arrivent à retrouver un bénéfice donc il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent mais il y en a qui sont intéressés pour le capter Martin il faut quand même que tu te rendes compte qu'aujourd'hui Camp2Camp en plagiant les topos en faisant du plagiat sur les topos ou en laissant des photocopies de topos sur le site Camp2Camp vous aidez ces sites étrangers à récupérer les informations que nous on ne veut pas leur donner donc là vous êtes en plein vous faites des erreurs alors un je récuse le terme de plagiat s'il y a des photocopies de topos tu nous le dis ils seront supprimés parce que c'est intolérable on file ça et d'autre part si un éditeur de topos veut le recopier comme tu dis c'est pas sur Camp2Camp qu'il va aller chercher l'info il va se payer 30 balles ton topo et il va le recopier s'il en a besoin il va pas aller chercher sur Camp2Camp là où les informations sont finalement de moins bonne qualité généralement que sur des topos papier mature comme le tien alors tu vois moi je suis en train je réfléchissais à refaire un petit topo sur le Champsor et le Val-Godemar en escalade ça fait 15 jours que dans le fil de discussion il y a le topo du Val-Godemar qui est entièrement photocopié comment tu veux que moi je me dise je vais aller investir 20, 30 000, 40 000 euros dans un topo papier si toutes les informations sont déjà sur Camp2Camp et que le topo ne s'achètera pas on va pas limiter ça à un conflit traditionnel qu'on va essayer de régler peut-être un petit peu on va voir il y a d'autres questions moi je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des solutions de financement participative et est-ce que finalement les plateformes comme Camp2Camp ne pourraient pas être un relais de ces solutions participatives je fais ma voix j'ai bien aimé je clique sur un bouton je peux participer à la voix et payer je sais pas 5, 10 euros parce que j'ai bien aimé cette voix et ça va directement c'est une question la question que tu poses c'est en fait celle qui a initié le fonds de dotation tout à l'heure je vous ai parlé rapidement de ce fonds de dotation là on voit bien qu'il y a un peu des visions différentes qui sont pas forcément opposées mais qui ont du mal à créer des synergies le fonds de dotation justement ça permettrait à tout le monde de s'investir dans le rééquipement l'entretien des sites par exemple ça peut permettre à Camp2Camp d'investir dans le fonds de dotation et que ça redescende directement sur le rééquipement ça peut permettre à quelqu'un qui n'a pas envie de se licencier à une fédération quelle qu'elle soit parce qu'il se dit que l'argent va aller sur des choses qui n'intéressent pas ça peut lui permettre de mettre directement 15 euros dans quelque chose qui sera directement réinvesti sur le rééquipement on peut aussi imaginer que Crocfax soit des marchés pour investir là-dedans donc c'est une solution qui peut permettre de mettre du lien dans tout ça pour compléter sur le financement participatif je pense qu'il pourrait être envisagé de faire des financements participatifs par site ou par département par région pour que d'autres sites puissent être équipés et l'objectif c'est que le grimpeur ne soit pas finalement le mauvais payeur mais que du coup il puisse participer à l'équipement via une plateforme participative et non par l'achat d'un topo parce que c'est ça qui fait problème et aujourd'hui on est dans un monde numérique où on se rend compte que les principaux journaux ont trouvé un autre modèle économique et je pense clairement qu'on est dans le même cas après ça rejoint presque l'idée j'ai envie de dire de l'accès payant à une falaise au final on retombe dans cette idée là sur le participatif pour temporairement pour un site remettre un coup de boost sur un site je dis pourquoi pas mais sur la pérennité et sur du temps quand on voit Jean-Michel ça fait bientôt 150 ans qu'il équipe des voix on peut se dire quand même qu'avant que dans le participatif on arrive à une longévité comme celle-là j'y crois pas une minute j'y crois pas une minute tout simplement parce que culturellement les français sont ça donne pas trop ça donne pas trop comme ça gratuitement tandis que quand il achète un petit topo le mec il va avoir quelque chose pour les loisirs il donne donc moi je tiens à préciser que le rendement des topos alors sur les gros sites effectivement les topos peuvent financer l'équipement et peuvent financer effectivement des salaires mais tous les petits sites les topos ne peuvent exister que parce qu'ils sont faits bénévolement donc ils sont de mauvaise qualité parce que c'est des bénévoles qui les fabriquent et parce que l'équipement derrière est bénévole donc là vous avez des rendements de topos des topos qui ont des rendements top s'ils arrivent à vendre un peu de la pub ils vous arrivent à 90% de rendement mais c'est des mannes financières qui sont très faibles c'est l'ordre de quelques milliers d'euros par an qui permettent aux bénévoles d'équiper derrière ça c'est tous les petits sites qui sont pas des gros gros sites comme Céus Buxx etc et la majorité ne vivent que comme ça ça c'est important et ça je vois même pas le participatif le faire fonctionner parce que les sommes qui vont être données vont être tellement faibles qu'on n'arrivera pas aux quelques milliers d'euros par an donc ça c'est la première chose effectivement ces petits topos ont une autre fonction que financière ils ont une fonction politique c'est à dire que l'équipeur du coin qui gère les problèmes n'existe que grâce à ce topo c'est à dire que s'il est chointé parce que moi ça m'est arrivé en réunion on m'a dit ah ben pour nous l'interlocuteur c'est camp to camp parce que quand on tape sur internet par rapport au site c'est le truc qui sort camp to camp il n'y a jamais personne moi je les ai invités plusieurs fois à venir en réunion à venir débroussailler je me suis fait un churier sur le site quand j'ai proposé ça on m'a dit que je faisais la provocation mais j'ai jamais vu personne de camp to camp et camp to camp non seulement ils font ça mais ils ne mettent même pas les gestionnaires de site c'est à dire que vous qui allez prendre le topo sur camp to camp vous ne savez même pas qui gère le site c'est à dire qu'il y a un club qui a signé une convention qui s'est engagé qui met des moyens etc et qui en met ça sert à quoi et bien oui mais camp to camp on pourrait le faire c'est à dire camp to camp ils ont un discours mais dans la réalité ils ne l'appliquent pas donc déjà qu'ils fassent ça ça serait déjà une grande aide et donc voilà c'est tout je rappelle juste que camp to camp c'est une communauté donc après les gens qui grimpent dans le diwa tu peux le faire les grimpeurs du diwa peuvent le faire et l'information sera présente tu ne veux pas le faire on ne va pas le faire forcément à ta place on n'a pas toujours l'information on n'a pas toujours l'information une autre question ça Martin c'est nous mettre dos au mur oui alors c'est fait comme ça participez à camp to camp ou alors on vous détruit c'est ça c'est la politique camp to camp de l'association c'est pas l'idée de vous détruire mais dire le fait que les équipeurs ne sont pas signalés ou pas quand on a des informations moi quand je m'occupe des sites sur lesquels je contribue ou pas quand j'ai l'information je la mets après je ne vais pas faire tous les sites du diwa ou des hautes alpes mais c'est après aux acteurs locaux aux grimpeurs locaux qui sont sensibles à cette cause là de signaler voilà c'est Manu Ibarra qui équipe telle voix et telle voix dans le diwa et la formation en l'isra oui mais vous pourriez pousser les contributeurs à faire quelque chose là vous ne faites rien on le fait non bah non bah non alors une petite réflexion moi j'ai tapé désert de l'écureuil c'est un site à côté de Grenoble dans Google et donc le premier site qui s'affiche c'est camp to camp avec le descriptif de toutes les voix et c'est une chose un petit peu hypocrite topo numérique disponible ici donc moi si je vois ça je vais me dire pourquoi j'irais acheter le topo numérique alors que il y a toutes les voix qui sont décrites de gauche à droite avec le nom la longueur je ne vois pas l'intérêt d'acheter le topo je pense que l'SCI est clairement identifié sur le topo guide et donc si tu apprécies leur travail tu peux directement les contacter et les financer déjà mais bon pour les autres grimpeurs c'est pareil je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette culture de la communication et du besoin de communiquer sur ce besoin de financement et de gestion on va pourquoi laisser le nom des voix pourquoi laisser le nom des voix comme tout camp pourrait faire le relais en disant sur ce site attention il y a des problèmes d'équipement sur une voix pourquoi laisser le descriptif et le nom de toutes les voix là vous avez un rôle de médiation quand même à faire on va donner la parole à une dame parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé et puis après je voulais juste revenir Martin sur ce truc c'est des propos que je trouve hypocrites donc le désert de l'écureuil on vous a assez répété de ne pas le mettre pour les raisons que tu connais je veux dire vous avez encouragé et c'est même un modérateur administrateur de C2C qui a rentré un paquet de voix sur ce site donc je ne comprends pas bien je n'ai pas le cas en tête je ne pense pas que son administrateur c'est du pas en saquillage au sujet peut-être je ne sais pas honnêtement je n'ai pas tous les cas en tête mais je ne sais pas est-ce qu'il y a un problème particulier sur ce site c'est la question on te répond pourquoi mettre de gauche à droite tous les noms de voix en sachant pertinemment que vous ne vous incitez pas à acheter les topos les topos qui servent à l'équipement et que là vous piratez tout ce qui existe parce que vous ne les inventez pas vous prenez en plus tout ce qui existe dans les topos vous faites du recopiage c'est tout clairement c'est un choix qui a été fait pour le moment sur de ne pas différencier les couennes des grandes voix et donc de les traiter de la même façon donc à partir du moment où il y a des gens qui ont envie de saisir l'information ils la saisissent il y a une charte de contribution qui a été mise en place alors qui sans doute ne fait pas l'unanimité mais qui essaie de cadrer un peu ça après c'est clair on est en concurrence frontale sur ce point sur ce point là si voilà on fait des topos vous faites des topos c'est clair que c'est une concurrence après elle a été assumée par camp to camp la question c'est de se dire comment on peut maintenant travailler ensemble pour pérenniser ces sites mais encore une fois pour moi pour nous il faut arriver de sortir de cette équation financement égale topopapier juste pour vous recadrez un petit peu pourquoi pourquoi ils vont sortir cette équation parce qu'on pense qu'elle est dépassée qu'elle est plus suffisante après on peut la garder mais voilà si c'est pas parce que tu penses que cette équation elle est dépassée il faut changer il faut être capable de la faire évoluer parce que tu penses que c'est fini alors que c'est pas du tout le cas aujourd'hui nous on en est la preuve on est la preuve avec Jean-Michel et moi même Manu qui a équipé des voies et qui fait des topos qui te disons aujourd'hui il y a un modèle alors c'est bien beau de se dire on va changer le modèle on va faire quelque chose de nouveau mais vous êtes en train de s'aborder un modèle qui fonctionne sans rien proposer vous nous mettez le dos au mur non vous proposez rien la proposition que j'ai fait c'est un modèle qui a fonctionné les années 80 90 début des années 2010 et qui est complètement remis en pause par le développement du numérique qu'est-ce que tu proposes ? c'est tout l'exposé que j'ai fait justement c'est de se dire il faut sortir de cette équation topo égal financement et c'est pour moi typiquement c'est du financement participatif c'est du don vers les équipeurs vers des fonds de notation qui sont peut-être plus intéressants justement pour avoir une péréquation entre des gros sites et des petits sites mais pour moi c'est vraiment aller vers du financement participatif et du don direct vers des gestionnaires ou des fédérations qui s'en occupent on va laisser la FFME intervenir sur ce cas-là juste pour recadrer un petit peu la suite on a déjà arrivé au terme normal officiel de la conférence donc ce qu'on va faire ce que je vous propose c'est qu'on va se donner encore un quart d'heure de dépassement supplémentaire deux trois questions supplémentaires de la salle auxquelles il faudra répondre assez vite et puis peut-être une question générale que je poserai pour conclure puisque le but c'était d'essayer de trouver une solution donc voilà ça sera une question on verra donc réponse de la FFME rapide si tu peux on va essayer d'aller vite je voulais simplement faire un parallèle avec la situation qu'on trouve aux Etats-Unis parce qu'en fait la problématique qu'on a aujourd'hui eux se la sont posées il y a déjà une dizaine d'années en fait ils ont l'équivalent de camp-to-camp pour faire des raccourcis qui s'appellent Mountain Project ils ont des topos papier qui sont de bonne qualité et ils ont donc l'access phone qui correspond à un fonds de dotation la situation donc avec les 10 ans de recul qu'on a c'est que finalement les topos papier ils en vendent autant qu'avant les gens vont absolument tous sur Mountain Project qui fait vraiment l'unanimité et finalement plutôt que se dire que c'est des systèmes qui font concurrence en fait c'est deux systèmes qui sont complétés et donc on trouve autant de ventes de topos papier qui souvent alimentent aussi le rééquipement et Mountain Project alimente aussi l'access phone c'est à dire qu'elles reversent maintenant une certaine somme pour le rééquipement des sites donc finalement c'est plus deux systèmes qui se sont opposés mais c'est deux systèmes qui se sont nourris alors une question de monsieur qui attend depuis un moment oui bonjour merci à tous les ouvreurs qui nous font des super topos que j'ai le plaisir d'avoir mais ça me dérange de vous voir tirer à boule et rouge comme ça sur Camp2Camp dans le sens où aujourd'hui en 2020 pour moi ces plateformes numériques elles s'appellent Camp2Camp et si demain Camp2Camp fermait elles seraient remplacées par une autre sur le même modèle comme ça c'est vu dans tout ce qu'il y a on parlait de la musique de la vidéo enfin là on est dans le débat de Wikipédia contre Hachette enfin c'est la même chose pour moi on n'a pas le choix que d'utiliser ces plateformes là et elles ont aussi un réel avantage enfin je pense que comme 2Camp on ne peut pas dire que c'est pas un des facteurs du développement de l'escalade de la montagne plus généralement en France dans le sens où plein de gens traînent sur Google ça donne plein d'idées et quels sont pour vous en fait les modèles économiques donc vous ouvreurs et on a besoin de vous et on a besoin de vous aider quels sont les modèles économiques que vous verriez viables parallèlement au topo livre qui restera aussi un objet donc qui n'a pas vocation à disparaître mais qui a vocation à être comme le disait votre nom pardon qui a besoin d'avoir quelque chose en parallèle quel modèle économique vous imaginez pour que vous puissiez vous compléter donc pour répondre à ta question moi je pense que dans un avenir proche il va y avoir 2 formes de falaises il va y avoir les falaises qui vont être chanceuses j'en fais partie puisque j'habite au pied de Céus et j'équipe à Céus et je m'occupe un petit peu de cette falaise qui a une réputation mondiale donc ces falaises là elles vont être hyper confort on va trouver des subventions moi pour la première fois on a trouvé des grosses subventions pour financer du rééquipement et de l'entretien sur Céus parce que c'est la communauté d'agglomération de Gap qui a pris en charge la falaise tout un historique dont je vais passer le truc mais par contre la problématique de financement des autres petites falaises pour moi est très importante on va se retrouver avec des falaises qui vont être super bien équipées typiquement Biouxx par exemple parce qu'il y aura des sous pour Bioux Céus parce qu'il y aura des sous pour Céus et à côté de ça on va avoir ce que j'appelle les falaises poubelles ça va être les falaises les premières falaises poubelles ça va être les falaises qui vont être équipées pour avement d'accord avec du matos qui sera pas aux normes FFME et surtout les vieilles falaises les falaises des années 90 qui ont été équipées avec une certaine idéologie de l'escalade et qui aujourd'hui c'est plus du tout viable d'abord l'équipement il est mort il commence à être vieillissant et ça va être très compliqué de trouver des sous moi ce que je reproche réellement alors je suis assez d'accord avec toi pour dire que ça devrait être complémentaire comme Jonathan a dit ça serait dément si c'était complémentaire et où on n'a pas le choix pour le moment c'est nous qui n'avons pas le choix c'est nous qui n'avons pas le choix parce que Camp to Camp nous met dos au mur nous met dos au mur en nous imposant en voulant nous imposer quelque chose et Martin le dit clairement c'est comme ça et c'est pas autrement on changera pas donc c'est là où il y a une problématique pourquoi est-ce que Camp to Camp ne se dirait pas ben tiens merde putain il y a 120 équipeurs ouvreurs qui ont signé un appel en se disant vous nous posez un petit problème c'était plutôt gentil cet appel moi je trouve qu'il était plutôt gentil et au lieu de se dire ben tiens là il y a une problématique on va un petit peu réfléchir à faire autrement au contraire ça continue et ça empire ils sont à cheval on est à cheval sur une législation aujourd'hui qui leur permet de faire une espèce de camouflet de plagiat donc en rentrant la moitié des voies ou des choses comme ça on fait pas vraiment du plagiat mais au final on va se retrouver avec tous les topos qui seront sur Camp to Camp et demain on n'aura plus ce lien politique comme dit Manu qui est très important je trouve et ce lien financier pour financer des petites falaises on n'aura plus rien la parole à Philippe oui en fait la problématique de tout ça c'est le pognon grosso modo avec en plus la partie que tu évoques qui est politique qui est locale etc bon le pognon comme l'a dit Jonathan il y a quand même une fédé qui est censée être délégataire et s'occuper de l'extérieur pourquoi l'argent vient pas de là tu vois parce que c'est pas avec 30 000 euros de bourse SNE que tu peux financer les falaises de France et que va devenir cette bourse avec l'histoire du Rock Climber ça semble que la fédé avec Rock Climber se détache totalement de l'escalade extérieure dans ce que tu viens de dire j'entends plusieurs choses d'un côté la fédération est délégataire donc elle doit intervenir sur les sites financer les sites ça c'est la première chose que j'ai entendue l'autre chose que j'ai entendue c'est que via Rock Climber elle se désengage donc je vais répondre partiellement donc première chose si on a bien suivi l'exposé que j'ai fait tout à l'heure la délégation on entend souvent plein de choses par rapport à ça mais elle n'a absolument rien à voir avec l'équipement des sites j'ai dit la délégation c'est une prérogative de service public donc c'est une vraie délégation de l'état et elle engage la fédération sur le classement des sites point il n'y a rien qui impose via la délégation de s'investir dans l'équipement des sites donc là il faut rester sur ce que dit le code du sport il dit juste ça donc si la fédération veut faire son travail à minima elle ne fait que classer les sites ça c'est pas moi qui le dit c'est pas quelqu'un c'est juste le code du sport qui le dit c'est réglementaire donc comme je l'ai dit dans le début d'exposé tout ce qui va au delà c'est du choix politique donc après libre à chacun de penser ce qu'il veut de la politique je pense pas que ce sera à moi de m'exprimer la tube c'est pas mon rôle néanmoins la deuxième partie de la question qui m'est posée c'est la question de Rock Climber et donc j'ai entendu que Rock Climber désengageait la fédération et du coup je demande des précisions sur la question parce que j'ai pas compris oui Rock Climber on demande simplement aux gens de mettre la main à la poche et la fédé elle met la main à la poche dans quoi là-dedans tu vois la bourse SNE elle était de 60 000 euros il y a deux ans 40 000 l'année dernière 30 000 cette année déjà est-ce qu'elle va exister l'année prochaine étant donné qu'il y aura le Rock Climber qui devrait prendre le relais mais Rock Climber tu vois est-ce que la fédé va mettre du fond à Rock Climber ou juste faire trois pages web tu vois c'est ça l'histoire alors pour préciser la question effectivement a du sens donc pour répondre à la première partie les bourses SNE non vont s'arrêter puisqu'elles ont vocation à être remplacées par Rock Climber le fait que ce soit dégressif d'année en année bon bah c'est des faits c'est ce que c'est et effectivement c'est des fonds qui vont alimenter Rock Climber donc l'argent qui est actuellement dans les bourses SNE aura vocation à être investi sur Rock Climber et Rock Climber c'est une émanation de la fédération c'est géré directement par la fédération donc l'idée c'est justement de permettre à des grimpeurs autres que des grimpeurs qui ont envie de mettre de l'argent via une licence au niveau de la fédération de s'investir sur l'équipement des sites autrement qu'en prenant une licence moi personnellement je vois pas en quoi c'est pas vertueux l'autre partie de la question qui était posée c'est de dire il y a une fédération qui existe pourquoi elle s'occupe pas des sites d'escalade oui certes simplement parce qu'elle peut pas tout prendre aujourd'hui on voit très bien tout à l'heure on a dit sur des falaises il y a des topo rockfax il y a des snoops tout à l'heure il y a des étrangers qui viennent donc oui moi je suis le premier convaincu qu'il y a des licenciés qui grimpent sur les falaises et je le défends maintenant il faut reconnaître que ça ne concerne pas que des licenciés qui sont souvent investis aussi sur les murs d'escalade donc l'idée c'est maintenant d'impliquer pas que des licenciés et je pense que l'idée tu l'as dit toi-même le nerf de la guerre c'est le pognon là-dedans et bien le pognon des seuls licenciés ça suffit pas et du coup l'idée c'est d'aller investir un maximum de pratiquants et les collectivités qui sont quand même les premiers impliqués au niveau touristique avant de redonner la parole à la salle puisqu'on est sur ce terrain de rock climber en particulier je voudrais me permettre de faire un petit éclairage personnel puisque au-delà d'animer aujourd'hui la journée je dirige un syndicat professionnel et qu'on a voulu justement approcher la fédération pour réfléchir en commun à ces enjeux de financement de l'escalade et de l'équipement dans le futur en site naturel puisque étant guide de haute montagne on est particulièrement attaché à pouvoir grimper dehors et pas spécialement en salle et l'idée qui est née à l'occasion de cette réflexion commune avec la FFME moi la première chose que j'ai dit je rejoins Philippe là-dessus j'ai dit vous donnez l'impression de déléguer à d'autres la responsabilité de financer cet équipement futur ça peut en termes d'affichage montrer que oui vous créez un truc pour aider et réfléchir au problème mais finalement vous vous en lavez les mains parce que la responsabilité de le financer ou pas reviendrait aux pratiquants lambda et donc l'idée que j'ai émise à ce moment-là on va peut-être pouvoir en discuter autour de ça j'ai dit mais finalement il y a un autre exemple par exemple qu'en Patagonia il y a une dizaine d'années a dit bon ben voilà je crée le club des 1% pour la planète c'est-à-dire ce club des sociétés qui vont décider d'investir 1% de leur chiffre d'affaires annuel dans des actions environnementales finalement c'est quelque chose qui a relativement marché à son échelle sur cet enjeu finalement qui touche toute la communauté grimpante est-ce qu'il ne serait pas possible de créer un système un modèle où toutes les fédérations la FFME bien sûr mais également la FFCam participent à hauteur par exemple de 1% ou de 1€ par licence à ce fonds-là ce qui n'est pas ça ne semble pas incommensurable de dire on va consacrer 1% de nos licences à ça de la même manière est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les utilisateurs de Camp2Camp et c'est là que ça pose aussi le problème du tout gratuit qui dépasse largement la communauté montagne c'est-à-dire cette utopie du tout gratuit sur internet a vécu d'une certaine manière on se rend bien compte que tout a un coup et ce n'est pas parce qu'on introduit l'outil internet que ça va changer le fait qu'il y a une économie et qu'il faut l'alimenter d'une manière ou d'une autre est-ce qu'il ne serait pas possible de revenir sur cette idée du absolument tout gratuit sur Camp2Camp et de dire non pas faire payer forcément les pages page par page comme un topo classique et ça pourrait être l'innovation de Camp2Camp c'est-à-dire que désormais tout utilisateur de Camp2Camp il verse au moins 1 euro par an ou 2 euros par an et ces 1 ou 2 euros ils viennent alimenter un fonds qui correspondra au financement des topos plutôt des ouvreurs et des problématiques d'équipement c'est une question ouverte mais il me semble que là au moins il y a une proposition de règles communes à tout le monde et on sort peut-être de ce conflit entre ce qui est payant et pas payant finalement on trouve une autre manière de financer l'économie est-ce que Camp2Camp serait prêt à ça par exemple à dire on fait payer tous nos utilisateurs pour une somme très modique presque symbolique mais qui a je crois que vous avez 225 000 utilisateurs c'est ça le nombre de personnes distinctes référencées sur le site c'est quoi oui un peu plus après c'est compliqué il y a 400 000 utilisateurs uniques selon Google mais c'est toujours compliqué de savoir qui est derrière 400 000 inscrits 1 euro chacun ça fait 400 000 euros voilà très schématiquement est-ce que vous seriez d'accord pour quelque chose comme ça et est-ce que ça pourrait rassembler un petit peu tout le monde l'EFD est-ce que la FFME serait prête à éventuellement envisager 1 euro par licence l'AFFCAM est-ce qu'on pourrait l'inclure dans ce fonds est-ce que ça peut pas être un moyen de réunifier finalement la communauté grimpante qui aujourd'hui est très atomisée entre tout un tas d'entités diverses là je vais pas parler au niveau pour mon président je peux pas dire que la FFME sera prête à mettre 1 euro par licencié j'en sais rien du tout aujourd'hui la FFME c'est 100 000 licenciés actuellement les bourses SNE c'est entre 30 et 50 000 euros entre 30 et 60 000 euros ça dépend des années je pense que le choix politique qui est fait c'est d'alimenter Rockleinberg a priori elle s'est engagée à l'alimenter chaque année je parlerai pas au nom du président oui ça fait longtemps que j'ai pas parlé je me réveille par rapport à ce fonds lancé par la FFME moi je pensais bon moi je suis un peu pragmatique c'est-à-dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras je repars en Isère c'est à côté quand même où Bruno Roux a très bien décrit la situation un CT38 qui produit un topo depuis 10 ans qui serve en grande partie à financer deux salariés ça c'est de l'acquis ça tourne et à ce jeu sauf sauf concurrence déloyale si ils continuent à nous recopier nos sites de Cuen ça tient ça tient la route et puis donc cette initiative nationale ouais que je vois une façon de se dédouaner d'un problème difficile et et qui qui ne dit rien sur qui qui va décider parce que bon au sein d'un comité 38 ou même d'un petit club comme notre OCI on a des choix des fois putain on n'est pas d'accord bon au sein d'un CT pareil quel site on met en avant quel site on met on met de côté c'est c'est extrêmement difficile mais alors envisager ça au niveau national c'est pour moi c'est pour le moment c'est de l'utopie donc voilà gardons les acquis on discute mais on ne lâche pas la proie pour l'ombre on dit ça voilà pour répondre sur camp to camp donc philosophiquement moi je trouve la réflexion assez intéressante c'est des choses qu'on avait envisagé quand on parlait justement de fonds de dotation de se dire qu'il y a une partie du budget qui revient l'équipement oui c'est intéressant en sachant qu'actuellement en termes de financement de camp to camp on est on est à peine à l'équilibre sur du courant et pas du tout à l'équilibre quand il y a du renouvellement de sites à faire donc c'est pas non plus la poule aux eaux d'or donc c'est pas évident donc l'idée d'impliquer les utilisateurs oui après techniquement c'est compliqué en sachant que c'est ce que je disais tout à l'heure il y a 400 000 utilisateurs peut-être mais c'est pas que des grimpeurs il y a beaucoup d'alpinistes beaucoup de randonneurs donc c'est pas et c'est pas du tout les mêmes problématiques justement d'accès au site ou pas pour pour ces utilisateurs là donc plutôt sur la philosophie justement de se dire si c'est Rock Limber c'est un autre voilà de mettre en avant fortement sur camp to camp une opération de ce type là et d'encourager les grimpeurs à y contribuer plutôt je pense qu'un accès payant au site qui sera pas forcément peut-être le plus pertinent en tant que modèle mais voilà à partir du moment où on voit qu'on a un modèle de ce type là on parlait justement de l'Access Fund aux Etats-Unis oui quand on aura un système comme ça qui marchera en France le mettre en avant évidemment et à titre personnel en tant qu'adhérent FFCAM cette fois-ci je serais très heureux si cette fédération là pouvait y contribuer aussi par exemple à hauteur d'un euro et aussi 100 000 membres justement pour l'histoire d'un euro la licence FFME a augmenté cette année de 3 euros 1 euro pour l'olympisme 1 euro à destination des falaises et 1 euro pour les gens qui font partie des CT pour créer des nouveaux emplois voilà donc le 1 euro il est là-dedans ça n'empêche pas que les 49 haute euros de la licence on ne sait pas où ils vont enfin on peut le deviner quand est-ce qu'il y a Access Fund dont vous parlez souvent Access Fund c'est juste une émanation de l'AAC donc l'American Alpine Club qui est grosso modo la fédération américaine et l'Access Fund a été longtemps un de leurs bureaux ça a été ensuite scindé et devenu une association à part un tiers qui non seulement s'occupe du financement mais achète des falaises donc voilà on pourrait aussi très bien dire au lieu de foutre 30 000 euros dans un mur d'escalade et bien on va acheter trois falaises qui posent des problèmes et c'est ce que font l'AAC voilà et par le biais de son Access Fund une ou deux questions puis on arrête après parce qu'on a déjà largement dépassé l'horaire je vais essayer d'être court dans ce cas là je reviens sur le modèle de philanthropie qu'exposait Yannick effectivement je pense que c'est quand même hyper important et ça fonctionne extrêmement bien au niveau des entreprises par One Center for the Planet et je pense que effectivement comme disait Jean-Michel Cambon ça peut paraître utopique mais je pense beaucoup de marques et de sociétés seraient très heureuses d'investir donc effectivement ça va être beaucoup de communication mais aujourd'hui je pense que ça peut être une méthode qui peut quand même sauver cette problématique et après je voulais juste faire une remarque sur l'information qu'on trouve sur Camp2Camp honnêtement moi ce que je trouve dommage derrière tout ça c'est que un taux peu au papier est 10 000 fois plus clair que Camp2Camp et aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre comment on peut mettre une information si faible sur Camp2Camp et alors que les taux de papier sont si bien fait en fait moi j'ai vraiment du mal à comprendre donc c'est ouais tant mieux mais pourquoi pas du coup pas les enlever en fait ça je comprends pas en fait ça paraît dérisoire en fait c'est pour moi détruire la valeur en fait je trouve honnêtement je sais pas il y a une réponse ou une autre question allez hop la dernière une remarque de Néophyte et qui va un peu dans le sens du monsieur c'est à dire un euro sur la un euro sur la la licence ça fait un peu faire la quête je sais pas les sommes que ça représente mais là vous parlez vous faites surtout la promotion de l'escalade dehors les grimpeurs dehors c'est aussi des grimpeurs qui grimpent en salle il y a des photos derrière vous avec des gens qui ont des casques Petzl on peut pas imaginer des partenariats je veux dire la fédération de foot elle se gêne pas pour avoir des partenariats tous les sports qui sont onéreux et qui rapportent peu elles ont des partenariats avec des entreprises qui ont bénéfice à promouvoir le sport qui les fait vivre Petzl c'est à côté de chez moi je veux dire il y a déjà des partenariats qui existent au niveau de la fédération et encore une fois l'idée de la fondation c'est de permettre à du partenariat privé d'aller encore plus loin là dessus et de rentrer massivement dans le financement vous avez cité Petzl bon là je vais pas m'avancer parce que les dés sont pas fixés là dessus mais a priori il sera partenaire de la fondation donc effectivement c'est dans cette idée là aussi que la fondation est lancée ouais tout à fait bon bah écoutez on est obligé de conclure donc merci à tout le monde de toute façon le débat est pas clos ce qui serait bien c'est que des solutions soient trouvées donc voilà la discussion a peut-être été ébauchée aujourd'hui ou réamorcée j'en sais rien on verra t'as oublié de dire quelque chose quand même un professionnel aussi éminent que toi il faut le dire c'est moi qui le dis mais je vais le dire et vive l'escalade vive l'escalade en montagne en haute montagne sur des voies équipées qui permettent de rester vivant le plus longtemps possible en pleine forme à mon image au moins on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada